Je suis juste en train d'activer votre son. Voilà, c'est bon. Comment allez-vous ? C'est bon ? C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Très, très bien. C'est réciproque. Est-ce que ce n'est pas sombre ? C'est bon, l'image ? Non, c'est parfait. C'est bon ? Oui, oui. Est-ce que vous aurez un support de communication ? En tout cas, bienvenue parmi nous. Comme à l'accoutumée, nous allons faire une brève présentation de ce qui nous sommes dans un premier temps. Nous sommes le cercle des diamants pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Nous sommes en fait une initiative de citoyens, de l'humanité, parce que tous les continents, les cinq continents sont représentés. Et c'est une initiative qui est née au début du confinement mi-mars pour pouvoir insuffler des pensées positives autour de nous et puis penser à autre chose qu'à cette pandémie qui faisait partie de notre quotidien. Eh bien, nous sommes un groupement de personnes qui avons décidé de nous réunir tous les soirs, tous les jours, autour de différentes thématiques de conférences. Nous avons fait ce challenge pendant 80 jours d'affilée. Et jour après jour, des liens se sont noués et nous avons pris conscience que l'humain a des capacités et potentialités illimitées, d'où cette dénomination de diamant. Et cercle de diamant, c'est-à-dire cercle de personnes, unis les uns avec les autres, et dans cette démarche de partage et don de soi, don de connaissance. En tout cas, cher diamant, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir une personne engagée et qui a consacré l'essentiel de sa carrière professionnelle au partage du savoir et des connaissances. C'est un des grands économistes de notre pays. Il est enseignant-chercheur et enseignant à l'Institut agronomique et vétérinaire de Rabat. Il est aussi membre du conseil d'administration de l'Association marocaine des sciences économiques et de nombreux réseaux de recherche au Maroc et à l'étranger. C'est aussi un militant politique et un citoyen très actif, ayant assumé des responsabilités publiques à différents niveaux. Il est actuellement membre du bureau politique du PSU, Parti Socialiste Unifié. Au niveau de la société civile, il est membre de Transparency Maroc, de Slow Food Maroc et du conseil d'administration de l'ONG internationale, Enda Thiermont. Nous le remercions pour sa disponibilité et sa grande générosité de partager ses moments avec nous ce soir. Il va nous présenter la thématique, les leçons de la crise et leurs implications pour les nouveaux choix de développement. Je vous demande, cher Diamant, d'accueillir chaleureusement l'éminent professeur Najib Aksbid. Je vais juste débloquer votre son, professeur, parce que je crois qu'il y a un problème de… Je vous débloque. C'est les aléas du direct, rassurez-vous. Je me rassure en même temps aussi, vous savez. Attendez, on va rétablir le son. Vous savez, en 80 jours de confinement et de conférences en ligne, je n'ai pas encore réussi à débloquer les sons pour la pause du premier cours. Ce n'est pas grave. Vous pouvez y aller, professeur. Bienvenue. Bienvenue. Ça marche ? Oui, ça marche. Très bien. Écoutez, je voulais d'abord vous remercier, vous dire que sincèrement, je suis agréablement surpris par cette façon de recevoir. J'en ai fait des visions ces derniers temps, mais être reçu en dépit de la distance par des applaudissements, je trouve ça déjà à votre actif, à votre honneur. Je vous remercie. Sincèrement, ça fait plaisir. C'est le minimum qu'on puisse faire. Bon, peut-être que la présentation que vous avez faite a besoin d'être un peu mise à jour parce que, vous savez, c'est probablement ma responsabilité parce que les CV qui circulent dans Internet ont besoin quelquefois d'être mis à jour. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'Institut agronomique, je suis maintenant un jeune retraité. Et donc, j'ai passé toute ma carrière à l'Institut agronomique, mais maintenant, je suis de l'autre côté. Mais enfin, ceci étant, je voudrais vous dire d'emblée que le sujet qu'on s'est proposé de traiter, que je vais essayer de traiter dans les temps évolus, est à mon avis sincèrement extrêmement important parce qu'il est en fait extrêmement révélateur d'un certain nombre de phénomènes nouveaux. Vous savez, cette crise a été terrible. Elle est toujours terrible. Le confinement a été une épreuve pour tout le monde. Mais je dirais sincèrement que, sur le plan des idées, le déconfinement est arrivé après un autre déconfinement. Si vous voulez, le confinement des corps, des physiques, a donné lieu à un extraordinaire déconfinement des esprits. Au cours de cette crise, et alors que les gens physiquement étaient chez eux, on a vu un certain nombre de choses qui se sont passées au niveau des débats d'idées. Je peux vous dire qu'en pleine crise, grâce à la crise, des tabous, des idées reçues, qu'on croyait ancrées, définitivement plombées dans le marbre, se sont effondrées. On a vu, bien évidemment, il y a eu des revirements extraordinaires, peu importe l'essentiel, et qu'aujourd'hui, on peut dire que, grâce à cette crise, on est en mesure de parler du sujet qui est le nôtre ce soir, avec plus d'aisance, de manière plus, je dirais, plus sereine. Et vous allez donc comprendre pourquoi. Alors, comment est-ce que je vais essayer de traiter cela ? D'abord, l'idée principale que j'ai envie de dire, de prime abord, la crise COVID-19 n'a pas créé les problèmes du Maroc, n'a pas créé les problèmes de l'économie marocaine. Ces problèmes, on les connaissait. Je peux vous dire que depuis des années, de nombreux économistes, on est assez nombreux quand même, notamment, vous avez félicité l'Association marocaine de sciences économiques, on a débattu, on a écrit, on a fait des colloques pour expliquer les problèmes fondamentaux, c'est-à-dire des problèmes qu'ils ont traversés les âges, qui sont d'ordre structurel. Bien, malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, du côté des responsables, du côté de l'État, on ne peut pas dire que l'écoute était là. Mais, à la lumière de cette crise, un certain nombre de choses sont très vite apparues, tout à fait évident, au regard nu, à l'œil nu de chacun. Et donc, mon propos est de vous dire que la crise, si elle n'a pas créé les problèmes, elle les a mises en évidence de manière tellement patente, tellement manifeste, si vous voulez, la crise, pour moi, a servi de révélateur, une sorte de miroir, grossissant, qui a mise en évidence les problèmes, y compris, je dirais d'abord, au niveau des responsables, de ce qu'on peut appeler les décideurs dans ce pays. Et donc, à partir de cette observation, voilà comment je vais dérouler mon propos. Eh bien, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire l'essentiel. c'est-à-dire vous dire quels sont dans les choix de développement que ce pays a fait et pas hier, pas il y a 5 ans, pas il y a 10 ans, il y a 50 ans. il y a 50 ans. Moi, j'invite toujours les étudiants, les chercheurs, au niveau de l'histoire économique de ce pays, d'aller puiser leurs sources d'information, d'étudier l'histoire économique de ce pays. Et croyez-moi, les idées que je vais vous dire sont, en point, très principales, d'être, d'avoir été des décisions prises, des choix effectués dans les années 60 et 70 du siècle passé et depuis, ma foi, des gouvernements ont changé, des transformations structurelles ont changé de règne, ces choix sont restés permanents. Et donc, je vais parler de ceux, de ces choix pour montrer que si la crise les a mises en évidence de manière encore plus flagrante, mais ça veut dire que, c'est le titre de cette conférence, les leçons, les leçons qui doivent être retenues de cette crise sont en fait d'abord les leçons à retenir d'une expérience de 50 ans, je dirais, malheureusement, de mal développé. C'est le moins qu'on puisse dire. de mal développé. Est-ce que j'ai besoin de dire qu'au regard simplement des critères très généraux, très connus, très basiques, nous sommes un pays dont le PIB par tête ne dépasse pas 3000 dollars par tête, nous sommes un pays qui connaît une croissance plutôt molle, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui non seulement est molle, mais va en se réduisant, malheureusement, sur ces dernières années. une croissance qui est encore soumise en fait aux aléas de l'agriculture et donc aux aléas du climat. Nous sommes un pays qui est classé au regard de l'IDH, de l'indicateur de développement humain entre 120 et 130, un rang qui n'est pas très élogieux, très glorieux. Bref, nous sommes un pays, c'est l'essentiel de mon propos. Nous avons fait des choix, je vais les expliciter bien évidemment. Il se fait que l'expérience des 50 dernières années a montré que ces choix ont été malheureusement ratés. Et c'est ce qui explique le fait que depuis quelques années on en arrive à se dire il faut repenser notre modèle de développement. Je tiens tout de suite à vous dire le modèle de développement si vous voulez le modèle de développement personnellement le concept de modèle lui-même je ne trouve pas qu'il est approprié mais je ne veux pas trop tarder sur cette question mais après je pourrais m'expliquer là-dessus. Mais en tout cas pour moi l'essentiel ce sont les choix de développement. Nous avons fait des choix nous les avons ratés et donc depuis quelques années donc bien avant la crise nous sommes appelés nous sommes invités à les repenser à les rediscuter. la crise arrive elle met en évidence les choses nous sommes aujourd'hui appelés à en tenir compte à tirer les leçons et proposer des alternatives les alternatives qui ne tombent pas du ciel les alternatives vous allez voir sont les exactes si vous voulez conséquences du constat et de l'analyse des causes de l'échec. Voilà donc voilà un peu le déroulé de ce que je vais essayer de raconter. Alors d'abord j'ai dit quels sont les choix qui ont été faits les choix majeurs je dis on revient aux années 60 pourquoi ? Parce qu'en réalité l'essentiel des choix qui se sont mis en place on va dire vous savez dans les années 60 après au début après la fin du gouvernement le premier du gouvernement Abdelhaï c'est instauré un ordre nouveau qu'on qualifiera après sur le plan politique juste un mot ce n'est pas le propos mais sur le plan politique le Maroc clairement entre dans ce que malheureusement après on appellera les années de plomb avec l'état d'exception à partir de 1965 etc. sur le plan politique le Maroc clairement dit qu'il appartient à ce qu'on appelait à l'époque le monde libre dans le choix entre le monde soviétique et le monde des États-Unis bon le Maroc dit moi je suis dans le monde libre par exemple bien sur le plan économique sur le plan économique comment ces choix idéologiques et politiques se déclinent ben justement le premier choix c'est un peu la conséquence du choix pour l'économie libérale ben le premier choix en matière économique ça a été de dire nous voulons une économie de marché au Maroc à l'époque il y avait des économies planifiées où l'État faisait tout etc. mais nous on a dit clairement c'est inscrit noir sur blanc j'invite les gens à aller consulter les plans de développement de l'époque 1965-67 1968-72 1972-73 ce sont des plans des documents officiels vous trouvez tout ce que je suis en train de vous raconter donc un nous voulons une économie de marché où c'est le secteur privé et non pas l'État qui doit être appelé à jouer le rôle moteur dans l'économie c'est l'État qui doit un être le principal investisseur le principal créateur d'emplois le principal distributeur de revenus donc ma économie de marché qui fonctionne avec les les canvases de l'économie de marché et bien évidemment le secteur privé comme axe central l'autre choix il est pour l'intégration dans l'économie mondiale on nous disait à l'époque que nous avions des avantages comparatifs selon la vieille théorie de Ricardo des avantages comparatifs et donc nous gagnons à nous spécialiser dans un certain nombre de produits dans l'agriculture dans l'industrie par exemple dans certains services à nous spécialiser dans ce dans un certain nombre de créneaux avec pour objectif d'abord de satisfaire la demande externe pas la demande interne là d'abord la demande externe et l'idée évidemment c'était de dire que les ressources qui allaient provenir de l'extérieur de cette capacité d'exportation cette capacité à faire venir des investisseurs étrangers etc ben aller ensuite dans un deuxième temps créer une dynamique de croissance interne ça s'appelait d'ailleurs même dans la littérature de l'économie de développement ça s'appelait le modèle de la croissance tirée par les exportagers voilà donc deux choix économie de marché secteur privé et intégration dans l'économie mondiale très bien évidemment n'oublions pas en filigrane derrière ce double choix il y en avait un qui était plutôt socio-politique on va dire pour l'instant simplement social c'est quoi c'est la fameuse théorie du ruissellement je n'y ai à la théorie du ruissellement c'était tout simplement j'essaie d'expliquer en termes très simples pour qu'on soit clair l'idée c'était que ben oui dans un premier temps enfin c'est c'est Kuznets sur le plan des théories économiques qui avait d'abord théorisé cette question dans un premier temps oui les inégalités vont s'accroître ben parce qu'en fait oui on va enrichir les riches et les inégalités vont s'accroître mais c'est là ensuite eh bien la richesse qui va s'accroître et ben va ruisseler c'est à dire qu'en suite elle va descendre vers les plus pauvres les plus démunis etc donc il suffisait simplement de rester patient et d'attendre que cette croissance ensuite tire avec elle la société vers le bien-être collectif très bien voilà en gros le schéma alors il faut savoir que évidemment je vais pas là je vais faire un grand saut sur 50 ans évidemment je peux vous dire je répète mais non en dépit des changements de gouvernement de règne etc les fondamentaux des politiques publiques qui ont été conduites qu'il s'agit des politiques publiques sectorielles agriculture industrie services énergie transport etc qu'il s'agisse des politiques horizontales transversales politiques monétaires politiques fiscales politiques des dépenses publiques subventions crédits toutes ces politiques ont été globalement mobilisées au service de ces choix de ces choix qui ont été faits je vais vous donner je vais pas rester simplement pour vous donner quelques exemples pour qu'on se comprenne et après on passe à la situation aujourd'hui la deuxième partie par exemple l'idée c'était vous savez l'idée c'était que d'abord l'État construise sur fond public bien sûr toutes les infrastructures nécessaires au développement du secteur privé les routes les autoroutes les ports les aéroports les infrastructures de base etc les barrages l'État devait construire les infrastructures il a construit les infrastructures largement les politiques par exemple la marocanisation dans les années 70 c'était quoi la marocanisation la marocanisation en deux mots c'était le capital dans l'agriculture dans l'industrie dans les services qui appartenait auparavant au privé au privé colonia c'est à dire aux colons et bien était du jour au lendemain transféré en gros vers la nouvelle classe sociale que l'on voulait développer les jeunes entrepreneurs les ou moins jeunes les entrepreneurs marocains que l'on voulait dont on voulait renforcer l'assise c'est ça l'objectif c'était de faire en sorte qu'on ait un véritable secteur privé avec une assise productive importante donc et bien la marocanisation a été un transfert de capital étranger vers le capital marocain 20 ans après la privatisation aussi c'est quoi en termes simples la privatisation c'est encore une fois un transfert cette fois du capital public vers mais toujours vers les mêmes vers ce capital privé local qu'on voulait encore renforcer et renforcer et renforcer politique fiscale par exemple politique des dépenses publiques la fiscalité a été très 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 largement mise au service effectivement de ce projet on a mis en place un système fiscal qui est très 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 léger pour les grands qui est quasiment inexistant pour le capital qui est très léger pour les hauts revenus ça aussi s'il y a des questions je pourrais revenir pour détailler les choses en réalité on s'est arrangé pour que le système l'impôt de manière générale dans ce pays vous le savez aujourd'hui aujourd'hui encore l'impôt la fiscalité elle est payée par la classe moyenne c'est à dire à travers surtout les impôts indirects la TVA etc ou là par les salariés et je dirais en particulier les salariés moyens bon je ne je pourrais parler des subventions je pourrais parler des crédits bonifiés qui ont été donnés ça et là etc à un certain moment je n'en dis pas plus j'espère que je répète encore une fois s'il y a des questions j'en reviendrai mais en gros ce que je veux vous expliquer dire au mot le message principal c'est que on a fait dans les années 60-70 des choix et ensuite on a déployé des politiques publiques qui ont été mises au service de ces choix on ne peut pas dire on ne peut pas dire sincèrement que l'État n'a pas déployé un certain moment les moyens qu'il fallait pour faire en sorte que ces choix puissent être effectivement puissent réussir alors on arrive à 50 ans après allez qu'est-ce qu'on constate qu'est-ce que chacun aujourd'hui peut clairement constater sans avoir besoin d'être économiste ou qu'est-ce qu'on peut prenant et d'ailleurs même du point de vue de l'évaluation on fait une évaluation qui est très très objective c'est justement la méthode de l'évaluation par les objectifs et on se situe au niveau de l'efficacité non pas de l'efficience simplement de l'efficacité ça veut dire qu'en clair on dit vous avez voulu atteindre tel objectif vous avez mis 50 ans vous avez déployé des politiques est-ce que vous avez atteint cet objectif est-ce que vous l'avez atteint à 100% 30% est-ce que vous avez atteint cet objectif c'est ça la dérange bien et bien prenons cette méthodologie prenons les deux objectifs qui ont été faits et essayons de voir aujourd'hui de quoi il s'agit si on retient d'abord l'objectif de développer une économie de marché aujourd'hui quiconque observe ce qui se passe dans l'économie marocaine ne peut manquer d'être consterné par l'importance de l'économie de rente on est une économie qui reste encore largement plombée je dirais plombée par l'économie de rente l'économie de rente vous la retrouve partout et pas simplement dans les traditionnels agréments de transport ou des sables des carrières de sable ou des de la pêche auturière mais en fait je suis là en train de vous parler de ce qui est le contraire du marché je suis en train de vous parler des situations en fait de domination de contrôle du marché par une minorité il s'agit soit de secteurs où il y a aujourd'hui encore des monopoles prenez par exemple imaginez dans le secteur du sucre un secteur aussi important de l'économie marocaine vous avez une entreprise une entreprise qui a un monopole vous avez des secteurs vous avez des oligopoles prenez par exemple le secteur bancaire le secteur des hydrocarbures qui fait tellement parler de lui depuis quelques années a priori vous avez une quinzaine une vingtaine d'entreprises dans le secteur mais dans la réalité vous voyez à chaque fois vous en avez trois à quatre qui se partagent les trois quarts du marché et donc font le marché font le marché en dépit de toutes les toutes les considérations je peux là aussi je ne veux pas m'attarder je veux essayer de rester dans les temps et donc l'essentiel c'est que c'est de constater que après tant et tant et tant d'années nous n'avons pas encore une économie de marché loin de là une économie de marché telle qu'elle fonctionne universellement c'est à dire avec une multiplicité des acteurs une transparence une concurrence libre une mobilité des facteurs etc la logique de la rente reste la logique prédominante le secteur privé on était quand même en droit d'attendre à ce qu'après 50 années 50 années qu'on ait les éléments d'une disons-le clairement l'objectif c'était quand même de constituer une bourgeoisie une bourgeoisie nationale sur le modèle de la bourgeoisie européenne du 19e vient du 20e siècle une bourgeoisie qui oui profite d'une situation bénéficie des avantages de l'État oui mais à un moment arrive à avoir d'abord son propre projet ses propres moyens prend son autonomie vis-à-vis de l'État commence à devenir elle-même le principal investisseur le principal créateur d'emplois etc c'est ça l'objectif qui est attendu est-ce que nous pouvons dire que nous avons atteint cet objectif qu'on prenne là aussi cet objectif par les critères que l'on veut si l'on prend simplement des choses qui sont calculables qu'il n'y a pas d'appréciation subjective si on prend par exemple l'investissement dans le pays le Maroc vous savez que le Maroc est un pays qui a dans le taux de formation du capital comme on dit dans le jargon disons le taux d'investissement est un taux très élevé l'effort d'investissement sur les 15 dernières années est un effort très important incontestablement sauf que quand on fait le décompte la structure de cet effort d'investissement qu'est-ce qu'on constate ? on constate que quasiment le secteur privé au lieu donc d'être le principal c'est-à-dire celui qui est responsable de 70 à 80% de cet effort ne dépasse pas la part du secteur privé ne dépasse pas 25% le quart les trois quarts et bien ce sont l'État encore l'État les établissements publics les établissements publics les collectivités locales et un peu d'investissement direct étranger voilà c'est fait on pourrait parler de l'impact sur les créations d'emplois etc c'est des choses qui sont aujourd'hui assez claires si on prend maintenant l'autre objectif l'autre objectif qui était de devenir un dragon de l'exportation c'est ça en fait d'être devenir des champions de l'exportation et donc d'avoir une balance commerciale excédentaire bien évidemment une balance des paiements excédentaire des réserves de change considérables etc etc là aussi quelques indicateurs très simples ils sont suffisamment parlants pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en dire plus si vous prenez aujourd'hui aujourd'hui la balance commerciale de ce pays et bien nous avons le déficit de la balance commerciale alors peut-être qu'en valeur absolue ça ne dit pas grand chose 210 milliards de dirhams mais 18% du PIB ça dit 18% du PIB c'est considérable un autre critère peut-être qui est encore plus parlant c'est le taux de couverture le taux de couverture de nos importations par nos exportations mais ce taux de couverture ne dépasse pas 55% et encore avec la crise va certainement encore se dégrader mais disons 55% qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que 50 ans après 50 années d'action d'activité de politique cherchant désespérément à développer notre capacité d'exportation et bien nous en sommes à quand nous importons 100 nous exportons 55 c'est tout n'auraient été n'auraient été les transferts des résidents marocains à l'étranger qui nous rapportent quand même K1-K1 entre 60 et 70 milliards de dirhams disons 6 milliards d'euros à peu près autour de 6 milliards d'euros n'auraient été les touristes qui nous rapportent là aussi autour de 7 milliards d'euros n'auraient été en moindre mesure un peu les investissements directs étrangers 2-3 milliards de dollars et bien ça aurait été dramatique ce sont ces canaux mais vous reconnaîtrez avec moi que par exemple les transferts des RME c'est en même temps en fait le meilleur symbole d'un certain échec tout de même les fuites des cerveaux qui constituent mais alors l'hémorragie l'hémorragie fatale dans pas simplement l'économie mais dans la société marocaine reconnaissant que tout de même si on avait réussi notre modèle entre guillemets combien de gens n'auraient pas eu besoin d'aller chercher leur gagne-pain ailleurs bon bref mais toujours est-il c'est pour vous dire que là aussi malheureusement après 50 ans et bien oui le constat est là et il parle de lui-même il parle nous n'avons pas réussi à devenir un pays qui gagne dans la mondialisation nous avons subi la mondialisation nous nous sommes notre insertion dans la mondialisation est une insertion subie et perdante qui n'est pas gagnante nous avons signé des accords de libre-échange avec 55 pays nous sommes sans doute parmi les pays qui se sont les plus ouverts les faits sont là nous sommes en déficit avec les 55 pays avec lesquels nous avons signé des accords de libre-échange voilà donc je pense que les faits sont là globalement globalement en fait vous avez je pense j'ai parlé de choix en réalité chacun comprend qu'en même temps c'était des paris on a parié sur le secteur privé sur la capacité du secteur privé à devenir le moteur de la croissance on a parié sur la capacité de l'économie mondiale à nous tirer à nous tirer vers l'euro ces deux paris malheureusement ont été perdus force est de constater que ces paris ont été perdus très bien entre parenthèses l'objectif sous-jacent dont j'ai parlé tout à l'heure le fameux ruissellement est-ce que j'ai besoin de dire que malheureusement il n'a pas eu lieu et on va en parler notamment à l'occasion maintenant de la crise je passe donc au deuxième point la crise la crise Covid-19 j'ai dit on ne va pas revenir sur le contenu les déroulés ce qui a été qu'on dit pas qu'on dit c'est pas ça le sujet j'ai juste envie de dire ce que ce qui est essentiel comme révélé par cette crise et qui s'inscrit parfaitement dans la logique de ce que je viens d'examiner qu'est-ce qu'elle nous a révélé cette crise la première chose c'est que justement on a bien vu que dès l'éclatement de la crise on fait tout le monde c'est adressé à l'État à l'État et pas à quelqu'un d'autre les qu'il s'agisse de la société civile des acteurs du patronat c'est-à-dire à commencer par ceux y compris les idéologues les idéologues je dis bien qui il y a encore quelques mois nous parlaient encore de réduire le rôle de l'État que l'État ne servait à rien qu'il fallait réduire qu'il fallait que l'État lève la main c'est l'expression d'un chef de gouvernement d'il y a encore quelques années l'État lève la main sur l'enseignement et la santé on a bien vu que cette crise en étant d'abord une crise de la santé publique en mettant en évidence l'ampleur des des failles des manques des déficits tout aussi bien au niveau des ressources humaines en termes de médecins d'infirmiers de personnel de la santé que en termes d'infrastructures d'hôpitaux de centres de santé etc en mettant en évidence à travers simplement cet exemple de la santé mais qu'est-ce qu'on a découvert on a découvert que cette situation évidemment qu'elle n'est pas tombée du ciel du jour au lendemain c'est la conséquence il faut bien expliquer ce point c'est la conséquence des choix qui ont été faits et pourquoi je vais expliquer les choses pour faire bien le lien entre les choix fondamentaux et la situation qu'on a découvert avec cette crise vous avez tout simplement tout au long de ces 50 dernières années quand je vous disais par exemple que d'un côté finalement l'État aménageait un système fiscal qui finalement n'allait pas chercher les ressources fiscales là où elles existent là où existe ce qu'on appelle les spécialistes appelent l'assiette fiscale là où il y a des richesses le système fiscal s'abstient de les capter et là où malheureusement il n'y a pas beaucoup de pouvoir d'achat je parle de la classe moyenne les salariés etc mais on va prendre donc avec un tel système mais il est évident que l'État ne se donnait pas les moyens les moyens de ses ambitions de développement non seulement il ne se donnait pas les moyens mais aussi au niveau des dépenses maintenant l'utilisation de ces dépenses au niveau des dépenses lorsque par exemple il y avait des débats au Parlement par exemple et que vous aviez ce que je vous dis ça date simplement du mois de décembre dernier vous aviez un débat mais surréaliste et combien il prend aujourd'hui son importance vous aviez un débat vous aviez un Parlement deux députés sur la totalité qui disaient on dirait il faut augmenter les dépenses de la santé et de l'éducation avec des propositions d'amendements réalistes vraiment réalistes avec des moyens de financement également réalistes quand on arrive au vote on est arrivé au vote vous aviez deux qui votaient pour cet amendement la totalité des autres députés avaient voté contre ça dit tout en même temps ça dit que combien pendant ça c'est un événement que je cite comme ça parce qu'il est tout récent et très significatif mais en fait pendant 50 ans les choix de l'État ont été déterminés de cette manière on nous disait pas besoin pas besoin que l'État investisse beaucoup dans les services publics pourquoi ? parce que le secteur privé de toute façon est capable va prendre en charge les choses mais pas dans le domaine de la santé on nous disait le secteur privé va développer les cliniques va développer les centres de soins etc la médecine privée va se charger du reste on a vu ce qu'on a vu voilà on a vu ce qu'on a vu malheureusement on a vu comment la crise étant arrivée mais on s'est révélé nus malheureusement on a vu à quel point le manque effectivement d'infrastructures et de ressources humaines était béant et donc cette crise finalement a montré à quel point il y a un besoin j'ai dit un besoin d'État mais en fait personnellement je dis qu'en fait derrière l'État le besoin c'est un besoin de service public première leçon première leçon de cette crise l'ampleur du besoin de service public et à travers le service public du besoin d'État donc là tout le monde se reconvertit à la demande on fait une demande d'État pour intervenir c'est l'État qui va intervenir pour revoir réhabiliter les services publics de base et ensuite évidemment aussi c'est le même État que le patronat par exemple auquel le patronat demande de mettre de l'argent pour accorder des aides de toutes sortes faire des facilités de paiement investir etc donc voilà c'est très simple pour celles et ceux qui je répète même dans leur discours idéologique parce qu'on a bien vu en fait c'est un discours idéologique cette crise qu'est-ce qu'elle a montré elle a montré que le discours néolibéral qui s'est implanté qui s'est amplifié depuis les années 80 du siècle passé et bien c'est un discours qui n'a aucune substance scientifique c'est un discours idéologique et la crise arrivant on a bien vu qu'il s'est effondré et reste l'essentiel c'est quoi le besoin effectivement de s'adresser à l'État y compris ça je suis en train de vous parler du Maroc mais vous voyez bien c'est exactement pareil dans tous les pays aux États-Unis commencer par les États-Unis qui sauvent l'économie c'est la Fed et l'État qui est en Angleterre en Europe toute l'Europe on a bien vu que là le recadrage est clair le discours idéologique sur le moins d'État la fin de l'État simplement le moins d'État s'est effondré bien ça c'est le premier point la première leçon la deuxième leçon elle est liée au deuxième objectif dont j'ai parlé tout à l'heure au deuxième choix qui est cette intégration folle anarchique irréfléchie dans la mondialisation qu'est-ce qu'on nous a dit depuis les années 80 90 du siècle passé sur la fameuse mondialisation heureuse le libre-échange qui allait régler tous les problèmes de l'humanité la liberté de circuler la liberté si vous voulez le fait que finalement le marché mondial le marché mondial était là pour régler tout le problème même en matière par exemple de choses qui sont essentielles par exemple la sécurité alimentaire on avait réussi à essayer de vous faire croire que la sécurité alimentaire c'est une idée désuète que l'essentiel c'est que vous ayez assez de ressources en devise d'où d'ailleurs la nécessité d'exporter donc vous exportez vous avez assez de devise vous avez besoin de manger vous avez besoin de blé y compris les choses les plus basiques vous avez besoin de blé par exemple ou de viande le marché mondial est là acheté il a fallu que cette crise arrive pour montrer là aussi le danger le danger d'une telle démarche et surtout parce que là c'est apparu à travers le créneau des médicaments quand un pays comme la France par exemple découvre que 80% de ces médicaments viennent de l'Inde je peux vous assurer que là aussi c'est des réalités c'est des faits qui sont suffisamment éloquents et qui se passent de plus de commentaires à tel point je vous dis quand vous avez quelqu'un comme Macron Macron qui vous dit qui se convertit qui vous dit qu'il est partisan de la souveraineté je peux vous dire la souveraineté la souveraineté la souveraineté nationale quand on était quelques-uns il y a quelque temps encore à en parler dans des domaines vitaux on pouvait nous traiter facilement de gens qui relèvent d'un autre âge qui sont dépassés qui ne tiennent pas compte des réalités du monde de la mondialisation ben voyez la crise arrive là aussi discours idéologique discours idéologique parce que du jour au lendemain le réflexe de tous les états ça a été de se barricader et de faire une politique vous voyez bien même au niveau de l'Europe soi-disant l'Europe quand même l'Union Européenne aucune mesure n'a réussi à être prise de manière collective etc chaque pays a fait sa propre politique etc voilà donc on voit bien que les deux choix stratégiques qui ont modelé le développement de ce pays depuis 50 ans choix qu'on a montré malheureusement qui ont été ratés Paris qui ont été perdus la crise est venue simplement donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ben en fait ouvrir les yeux à ceux qui ne voulaient pas ouvrir les yeux voilà simplement parce que je répète encore une fois tout ça on aurait eu cette rencontre il y a deux années l'année dernière je fais ça depuis longtemps au niveau notamment des universités citoyennes je vous aurais dit à peu près la même chose je veux dire c'est des choses qui étaient connues mais la crise est arrivée pour dire à tous y compris à ceux qui ne voulaient pas voir voilà les réalités l'autre j'ai dit un mot comme même sur la théorie du ruissellement j'ai dit tout à l'heure qu'au regard des indicateurs dont on dispose au niveau mondial c'est à dire qu'avec les mêmes vous savez l'IDH l'indicateur de développement humain c'est le plus qui le fait selon des critères toujours discutables bien sûr toujours discutables comme tout critère mais en tout cas quand vous les appliquez de la même façon à 180 pays et que vous êtes classé 123ème par exemple bon c'est clair on est dans le dernier tiers ça ne peut pas dire qu'on est particulièrement bien classé dans cette ou en tout cas si je vous dis le 123ème ça veut dire qu'il y a 122 pays qui ont fait mieux que nous c'est ça qui est important donc ça c'est des choses qu'on savait je peux passer du temps à vous parler de l'ampleur de la si vous voulez de la simplement des inégalités à différents niveaux je veux simplement là encore prendre un fait puiser dans la crise parce que là aussi les statistiques officielles qu'est-ce qu'elles nous disaient on disait la pauvreté elle a quasiment disparu de ce pays il y a 2 millions et demi encore de pauvres là même la pauvreté multidimensionnelle 5-6 millions la vulnérabilité 10 millions peut-être et encore avec des critères bien et bien cette crise est arrivée alors c'est bien vu c'est quoi c'est évidemment c'est directement lié avec la méthode la réponse qui a été que le gouvernement que le pays avait à la pandémie ça veut dire qu'on a décidé de confiner de décréter du jour au lendemain le confinement le confinement alors évidemment les gens vous leur demandez d'arrêter de travailler de rentrer chez eux et bien s'ils n'ont pas de revenus si en s'arrêtant de travailler ils s'arrêtent d'avoir des revenus c'est la catastrophe alors nous entendons bien ça c'est un phénomène qui est arrivé partout mais sauf que là c'est c'est l'ampleur du phénomène vous savez on peut là aussi s'il y a des questions je reviendrai pour expliquer plus en détail cette question de ce qu'on appelle le revenu direct etc mais sous la pression des événements bien sûr le gouvernement a quand même compris très vite que pour réussir le confinement pour réussir à maintenir les gens en confinement il fallait qu'ils distribuent des aides bien ça a été fait dans dans la de manière tardive de manière mal organisée peu importe l'essentiel c'est quoi c'est qu'on vous dit compte c'est des chiffres officiels officiels on nous dit que 5 millions de 5 millions de de ménages de 100 000 ménages entendus se sont inscrits dans les listes de l'état pour demander de l'aide de l'aide si vous prenez le critère puisé dans le dernier recensement le critère du HCP un ménage au Maroc en moyenne c'est 4 personnes 0.6 si vous multipliez ce 4.6 par les 5.2 millions de ménages vous êtes à quelque chose à près de 24 millions 24 millions voilà la dimension de la vulnérabilité de la précarité sociale dans ce pays révélé par la crise ça montre donc vous voyez bien au delà ça c'est je vous dis je peux vous donner des chiffres des statistiques plus ou moins récentes etc je fais très simple très clair puisé dans le feu de la crise et bien montre la théorie du ruissellement malheureusement n'a pas fonctionné là aussi bien donc troisième point je vais arriver donc maintenant à qu'est-ce que on a on a fait des choix on les a ratés la crise nous a aidé à tirer les leçons qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut proposer pour essayer si possible de croire à un avenir meilleur alors d'abord je pense que vous savez il y a des mesures face à une crise comme celle-ci bien évidemment il y a d'abord des mesures de court terme je ne vais pas aller là aussi peut-être s'il y a des questions je pourrais revenir mais moi je suis surtout là soucieux d'essayer de voir dans quelle mesure face à cette crise et bien on doit d'abord se tourner vers l'avenir on doit essayer de se dire vous savez ça c'est l'histoire de l'humanité toutes les grandes les grandes décisions les grands choix les tournants dans l'histoire mais se sont faites dans ou à l'issue de crises majeures là aussi on pourrait multiplier les exemples donc je veux dire la crise est un moment c'est un moment dramatique mais c'est un moment aussi qui est tellement particulier qu'il peut se prêter favorablement à je dirais de l'audace de l'audace y compris chez les politiques les plus frileux de l'audace c'est à dire être en mesure de se dire le moment est un moment très particulier oui je peux prendre des mesures je peux faire des choix de nouveaux choix qui sont qui apparaissent autrement auraient été difficiles mais aujourd'hui ils sont ils sont possibles alors j'ai dit je vais également résumer les propositions les propositions en termes de modèle entendons-nous bien là c'est peut-être le moment de dire quand même les choses vous le savez il y a une commission qui travaille depuis quelque temps pour essayer de faire de nouvelles propositions très bien je ne peux que leur souhaiter les meilleures conditions possibles la meilleure inspiration possible pour aller de l'avant du mieux possible maintenant si on peut à ce niveau se permettre de contribuer au débat et surtout après avoir fait cette analyse que je viens de faire je pense que la première chose qui saute aux yeux de tous c'est qu'il est évident qu'il n'y a pas de nouveaux choix pertinents novateurs pour l'avenir qui s'inscrivent dans la continuité justement de ce qui a échoué je veux dire quand aujourd'hui on nous dit réfléchissons à de nouveaux choix répète moi je ne parle pas en deux mots simplement j'ai dit je n'aime pas le mot en l'occurrence le mot modèle parce que vous savez même vous prenez un dictionnaire le mot modèle c'est forcément quelque chose qui a réussi qu'on a envie d'imiter c'est ça modèle on a envie de faire comme d'imiter ça et forcément on a envie d'imiter mais quelque chose qui a réussi comment imiter quelque chose qui a échoué comment appeler un modèle quelque chose qui a échoué il y a quelque part à mon avis un problème sémantique mais passons moi je préfère parler de choix comme j'ai dit dans l'analyse on a fait de choix aujourd'hui il faut qu'on fasse de nouveaux choix le mot modèle et les concepts inappropriés aujourd'hui on a besoin de faire de nouveaux choix donc les nouveaux choix je les situe un au niveau du service public et de l'état et de l'autre au niveau de l'intégration de la libéralisation des chambres de l'intégration de la relation avec la mondialisation et de où les nouveaux choix donc premièrement sur le premier axe moi je pense que s'il y a un mot d'ordre un mot d'ordre global c'est qu'il faut réhabiliter réhabiliter le service public réhabiliter l'état qu'on le veut ou non et là aussi j'aimerais bien qu'on soit clair il est évident que vous l'avez dit au départ j'ai mes convictions politiques personnellement quand je dis réhabiliter l'état je ne parle pas de cet état là soyons clairs moi je parle d'un état démocratique d'un état de droit c'est à dire parce que si on réhabilite l'état et qu'on reste dans le même état ça risquerait d'être pire ce dont il est question c'est réhabiliter un état social un état au service de la population un état qui mobilise les ressources pour les affaiter d'abord à la satisfaction des besoins du plus grand nombre des besoins de la population c'est ça dont il est question donc à partir de là je vais faire à chaque fois simplement pour alimenter peut-être les discussions ou les questions deux ou trois idées à chaque fois pour qu'on puisse aller donc rapidement je vais essayer de terminer dans le temps un je l'ai dit j'ai dit nous sommes encore une économie plombée par la rente il est évident qu'il n'y a pas d'alternative possible il n'y a pas de 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 ressorts nouveaux de Paris sur l'avenir et sur l'économie sans une lutte acharnée contre la rente c'est clair alors quand je dis répète moi quand je parle je parle de la rente je parle des je fais tout ce qui tourne mon tour c'est à dire du monopole de l'oligopole de toutes les ententes sur le marché de la corruption du népotisme il faut une lutte et ça c'est une lutte d'ailleurs qui demande une volonté politique sans plus une volonté politique pour une fois ce sont des réformes qui ne coûtent pas qui ne coûtent pas d'argent mais qui nécessitent une réelle volonté politique bien deux on a besoin dans ce Maroc d'après de réhabiliter aussi le plan national l'aventure l'aventure je dis bien des dix plans sectoriels de ces vingt dernières années on le voit les résultats on les voit aujourd'hui aucun aucun des plans sectoriels n'a atteint le quart des objectifs qui nous a promis ce sont des plans je vous rappelle témoignages si vous voulez selon un discours royal il y a je crois en 2010 ou 2011 déjà discours royal qui déplorait déjà à l'époque par exemple la faible cohérence entre les plans ce sont des plans qui sont faits en silo en plus par des bureaux d'études souvent étrangers moi ce n'est pas ça le plus important je n'ai rien contre je n'ai pas ce réflexe d'étrangers pas étrangers ce n'est pas ça la question par contre compétence connaissance des réalités du pays ça c'est très important le moins qu'on puisse dire que la plupart de ces plans étaient faits par des gens qui n'avaient pas une connaissance ou alors qui ont fait simplement qui ont répondu à des agendas politiques et le résultat je vous répète est là c'est un échec total c'est un échec total là aussi s'il y a des questions je peux rentrer dans les détails donc réhabiliter le plan national ça veut dire quoi ? ça veut dire d'abord en dehors du choix d'abord avoir une vision globale parce que nous sommes un pays qui a des ressources des ressources limitées c'est peut-être ça le plus important c'est que nous sommes un pays l'économie c'est quoi ? c'est mobiliser des ressources pour produire et bien il se fait que ces ressources sont limitées précarisées dans ce pays à commencer par l'eau à commencer par l'eau et donc avoir une vision d'ensemble c'est très très important alors je pourrais il y a à chaque fois évidemment des éléments parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire le plan comme ça à mon avis la nouvelle vision du plan qui n'est pas le plan le plan à l'ancienne méthode à l'ancienne vision c'est un plan qui doit manifester clairement la vision de l'état stratège de l'état régulateur et donc ça veut dire s'il faut deux ou trois idées pour donner du contenu à cette idée du plan il faut donc d'une certaine manière repenser l'action de l'état moi je dirais dans trois directions un ben oui les services publics oui oui et oui il faut réhabiliter les services publics il faut un effort d'investissement considérable pour le on le dit depuis des années maintenant la crise le met en évidence la santé bien sûr mais l'éducation mais les infrastructures de base en milieu rural quoi qu'on dise il y a encore des déficits considérables il faut évidemment des 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 couvertures sociale couverture médicale deuxièmement des plans qui soient conduits par le souci de réduire les inégalités sociales spatiales territoriales territoriales et spatiales et et sociales c'est évident que et la lutte contre les inégalités doit être une lutte une lutte à l'amour mais chez à l'avane comme le suggère la théorie du ruissellement et dont on a vu les résultats il faut à l'amont de chaque projet d'investissement de chaque politique publique faire de la réduction des inégalités un des critères du choix c'est ça la nouvelle la nouvelle démarche et je pourrais revenir et au coeur de cela il y a la question du revenu direct je dirais un mot pareil pour dire parmi les choses qui à mon avis peuvent marquer un nouveau démarrage l'idée de vous savez maintenant c'est une idée qui est au niveau mondial c'est le fameux revenu universel qui prend des appellations différentes selon les pays mais je lui ai l'idée l'idée elle est très simple l'idée c'est que un état un état de droit un état protecteur providence protecteur qui après tout prélève des impôts et bien il est de son devoir de garantir d'assurer à une partie de la population dont les conditions de vie ne permettent pas une vie décente à partir de leur propre revenu ou de leur propre travail et bien il est du devoir premier de l'état d'assurer un revenu minimal c'est un revenu moi j'appelle cela le revenu de la dignité l'état doit garantir assuré à une partie de la population la partie de la population qui en a besoin un revenu de dignité voilà une des mesures nouvelles apparue comme je l'ai dit dans le feu de cette crise mais d'abord l'enjeu c'est de pérenniser ce système la pire des choses qui puisse nous arriver c'est que ça n'était qu'une parenthèse c'est que le titre d'Adriadria hop et terminé une parenthèse et on revient à non le challenge aujourd'hui c'est de faire en sorte que ce système soit pérennisé institutionnalisé organisé de manière à rester à devenir pérenne voilà et enfin évidemment parmi les axes nouveaux c'est la protection de l'environnement je le dis là aussi je pourrais revenir mais je ne dirai jamais assez combien l'environnement sous ses différentes formes les ressources naturelles sont en danger dans ce pays et donc comme j'ai dit tout à l'heure pour le social il faut que les critères environnementaux de protection de préservation des ressources naturelles soient des critères de choix à l'amour de toute décision de politique publique alors les politiques sectorielles je dis un mot là aussi sur les politiques je vois que j'ai dépassé là je suis en train de dépasser un mot sur les politiques sectorielles c'est simplement la nécessité évidemment d'orienter les choix vers il doit y avoir un critère un critère qui doit être le critère majeur c'est les besoins du plus grand nombre il s'agit d'orienter les investissements notamment de l'État les investissements vers d'abord la satisfaction des besoins du plus grand nombre malheureusement je vous dis tout à l'heure qu'on a beaucoup investi ces 20 dernières années est-ce qu'on a investi à bon escient est-ce qu'on a fait les investissements qu'il fallait est-ce qu'on a fait les investissements qui répondent aux besoins de la population malheureusement tout le problème est là ensuite évidemment des investissements qui vont dans le sens de l'intégration de la valeur ajoutée il faut qu'on ait ce réflexe d'intégrer la valeur ajoutée locale si on peut si on peut utiliser un bien intermédiaire produit localement c'est quand même mieux que de l'importer voilà c'est tout simple maximiser la valeur ajoutée intérieure c'est ça le secret de développement parce que le développement la croissance du moins une dernière je ne sais quoi la croissance c'est la croissance de la valeur ajoutée et la valeur ajoutée c'est quoi c'est ça bien je vais un mot sur le deuxième axe pour moi le deuxième axe c'est qu'il s'agit en fait de repenser nos rapports avec l'extérieur il s'agit de revoir complètement la donne j'ai dit tout à l'heure que notre intégration dans la mondialisation a été une intégration négative perdante pour nous donc il s'agit alors là aussi soyons clairs évitons les mots les faux problèmes les malentendus personne c'est comme d'ailleurs pour le secteur privé personne ne dit qu'il faut taper sur les doigts du secteur privé qu'il faut lui poser foi non il s'agit de construire une nouvelle relation avec le secteur privé entre l'état et le secteur privé mais de la même façon pour ce qui est de l'extérieur personne ne parle de se barricader ça n'existe plus l'autarcie ne serait-ce que parce que nous avons besoin d'importer pour manger et pour nous transporter du moins tant qu'on n'a pas découvert de pétrole mais entre cette libéralisation sauvage aveugle perdante et une autre relation et l'autarcie il y a toute une marge ça veut dire qu'il faut par exemple concrètement il faut renégocier les accords de libre-échange c'est évident il faut partir avec une nouvelle méthode le problème bien net de faire les accords c'est qu'en fait on a signé des accords c'est après qu'on s'est posé la question qu'est-ce qu'on a exporté et la réponse malheureusement a souvent été négative on n'a pas grand chose à exporter l'exemple typique c'est les relations avec la Turquie je lui dis moi je le dis honnêtement on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes bien sûr qu'on peut toujours dire oui mais ils font du protectionnisme gris tout ça oui peut-être mais il reste l'essentiel je le vois c'est que malheureusement nos exportateurs nos entreprises n'ont pas eu ni le dynamisme n'ont pas eu le dynamisme nécessaire pour aller effectivement sur le marché se battre sur le marché et exporter et de manière générale on s'est aperçu qu'on n'a pas grand chose à exporter notre offre exportable est faible donc il faut d'abord travailler à l'intérieur à élaborer produit c'est-à-dire mettre en forme une offre donc d'abord un tissu productif intérieur donc une offre exportable diversifiée compétitive et ensuite négocier les accords en fonction de nos moyens donc c'est une démarche totalement différente de celle qu'on a suivie jusqu'à maintenant il faut évidemment rétablir on l'a dit maintenant que ce n'est plus un gros mot et bien bienvenue à la souveraineté oui il faut avoir une démarche de souveraineté je viens de lire aujourd'hui c'est pas pour dire mais sincèrement c'est dans ce que je viens de lire la fédération de la gauche démocratique vient de lancer une campagne consommant marocain voilà tout simplement consommant marocain c'est possible évidemment encore une fois il ne s'agit pas de faire dans le chauvinisme primaire il ne s'agit pas de faire dans le nationalisme étroit laissons de côté ces clichés qui n'ont pas de climat de sens il s'agit de manière très rationnelle très rationnelle de se dire mais j'ai la possibilité de produire tel bien ou service quelconque chez moi mais pourquoi ne pas le faire j'ai la possibilité de consommer tel produit il se fait qu'il est marocain commençons par ce produit c'est tout c'est des choses qui sont faites par tous les pays dans tous les pays du monde pourquoi nous est-ce qu'on se gênerait pour cela bien je ne peux pas quand je parle de souveraineté alimentaire énergétique je ne peux pas ne pas parler de la sabine voilà un scandale à tous les niveaux un scandale un vrai scandale je n'ai pas le temps malheureusement de m'attarder sur le dossier mais ce que je peux vous dire s'il y a des questions je reviendrai là aussi mais je peux vous dire que aujourd'hui par exemple que l'État reprenne en moins le sort de la sabine nationalise la sabine et d'autant plus je lui ai dit que l'État il se fait que l'État est le principal créancier de la sabine et qu'en réalité le choix qu'il a c'est entre tout perdre et ou là l'enlisement le pourrissement de la situation quand même plus intelligent de reprendre cet outil de souveraineté parce que même si on n'est pas producteur la sabine est une raffinerie qui non seulement ajoute de la valeur mais c'est une entreprise qui joue une sorte de rôle d'amortisseur d'amortisseur entre le marché mondial et le marché intérieur alors que dire des capacités de stockage finalement c'est un bon signe le gouvernement a fini par comprendre que oui quand même la sabine peut être utile au moins à travers ces énormes capacités de réserve et bien tant mieux que maintenant il y a cette possibilité je dis qu'il faut que l'État ait une autre démarche vis-à-vis de ça oui il y a eu beaucoup de problèmes dans les privatisations il y a beaucoup d'erreurs on va pas pleurer sur le passé mais aujourd'hui s'il y a une possibilité de raptraper des choses faisons-le bien j'ai beaucoup encore un point sur les institutions les rapports avec les institutions financières internationaux je pense qu'on ne peut pas parler de souveraineté sincèrement on ne peut pas parler de souveraineté si on continue à avoir ces relations ronteuses méprisantes ça m'a en dessous de tout avec les institutions financières telles que le Fonds Monétaire International et les Banques Mondiales je veux dire là aussi c'est pas une question de gauche-droite c'est une question d'un minimum de dignité dans la relation et de maîtrise de son devenir nous sommes complètement asservis à des considérations qui finalement relèvent d'autres logiques que celles qui sont celles de notre pays bien donc je reviendrai s'il y a des questions un mot j'allais dire sur le financement mais je ne fais que parce que je ne veux pas abuser uniquement mais s'il y a des questions je reviendrai il faut des moyens de financement il faut des moyens de financement il ne faut pas le meilleur des programmes le meilleur des plans de développement s'il n'est pas assis sur des possibilités de financement rigoureuses sérieuses crédibles ne vaut rien et donc oui il y a bien sûr des propositions il y a des propositions au niveau de la réforme fiscale il y a des propositions au niveau de la nouvelle relation de la Banque Centrale la fameuse la dite indépendance de la Banque Centrale qu'il est évident qu'il faut revoir il y a une proposition de création d'une banque nationale de développement une banque nationale de développement notamment pour financer la PME et la très petite entreprise il y a des propositions au niveau de la dette pas beaucoup parlé malheureusement notamment ce que j'appelle la conversion de la dette intérieure en investissement voilà des propositions concrètes je ne veux pas je vais m'arrêter là je sais que j'aurais pu encore prendre un tour mais je ne veux pas abuser de votre patience j'ai quand même un dépassement de 7-8 minutes je vous prie de m'en excuser maintenant j'attends vos questions et je reviendrai peut-être à d'autres aspects professeur merci infiniment pour cette brillante intervention je pense que au vu du nombre de questions qui ont été posées cela reflète tout l'intérêt qu'ont porté nos chers participants nos chers diamants pour la richesse et aussi pour la pertinence de l'ensemble des propos que vous avez abordés par rapport à cette thématique tellement importante des leçons de la crise et leur implication pour le nouveau choix de développement merci de nous avoir fait ce voyage rétrospectif ce flashback dans le passé par rapport à la situation de notre pays quels étaient les mauvais choix qui ont été faits quels sont les choix à venir et bien si vous le permettez nous allons maintenant passer à la phase des questions réponses comme je l'avais indiqué à nos chers participants donc j'ai recensé un certain nombre de questions donc comme convenu cette rencontre prendra fin à 20h30 comme je me suis engagé avec vos professeurs donc tout dépendra du nombre de questions qui seront posées et puis le temps venu nous arrêterons nous quitterons alors la première question qui a été posée cher professeur en tout cas en ce qui me concerne j'ai jamais autant écrit de ma vie pour écrire ou transcrire l'ensemble des questions mais c'est tout aussi intéressant et passionnant alors premièrement est-ce que vous pensez cher professeur que la baisse récente des 50 points de base du taux directeur de Banque-Lemarieb permettra de relancer notre économie bien alors c'est une question récurrente c'est pas la première fois que Banque-Lemarieb baisse le taux directeur même si de temps en temps on traîne beaucoup évidemment la question qui est toujours la même qui relève des outils connus de la politique monétaire lorsque la Banque Centrale baisse le taux d'intérêt il est évident que ce qui en est attendu ce qui en est attendu c'est que ça se traduise par une baisse des taux d'intérêt appliquée par les banques aux entreprises aux ménages etc. et l'idée évidemment c'est d'activer le financement des entreprises et de leurs activités bien qu'est-ce que on constate mais alors quasiment régulièrement je peux vous dire cette même question vous me l'auriez là aussi vous me l'auriez posée il y a deux ans ou là il y a trois ans quand il y a eu notamment les deux baisses qui avaient eu lieu en gros malheureusement malheureusement je vous aurais fait la même réponse parce que la situation tout simplement n'a pas changé et que je vais pas changer de réponse lorsque la situation est là je le dis c'est que nous sommes j'y ai fait allusion tout à l'heure la réalité du système bancaire au Maroc aujourd'hui c'est que c'est un système oligopolistique qui est d'ailleurs regroupé dans ce qu'on appelle le GPBM le groupement professionnel des banques du Maroc et le GPBM vous pouvez le dire c'est un lobby c'est un cartel disons le cas c'est un cartel et je peux vous dire une des conséquences d'ailleurs limpides dite libéralisation des taux d'intérêt qui a été faite dans les années 90 dans le sillage des politiques d'ajustement structurel etc en fait l'état s'est décisif d'un instrument de politique économique parce qu'avant les taux d'intérêt étaient fixés par l'état lorsque l'état a dit sous le prétexte de libéralisation on va libéraliser le taux donc l'état agit simplement par la banque centrale à travers le taux directeur mais ensuite les banques font ce qu'elles veulent le problème est que les banques étant je répète en situation d'oligopole c'est elles qui font la politique monétaire réellement aujourd'hui en réalité c'est elles qui font l'essentiel de la politique monétaire ça veut dire quoi concrètement je me rache dans les généralités concrètement la banque centrale peut baisser les taux bien sûr le signal comme on dit le signal qui est fait au marché il est clair et si les banques ne veulent pas baisser comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois si les banques ne veulent pas baisser elles ne vont pas baisser et le résultat va être quoi ? va être que non seulement cette politique n'aura pas été efficace parce qu'elle n'aura pas conduit à un plus de crédit à l'économie et un meilleur financement de l'économie mais ça aura plus grave peut-être c'est que ça aura simplement abouti à augmenter les profits des banques et je répète encore une fois je ne suis pas en train de vous parler de cas théoriques c'est ce qu'on constate je vous donne l'exemple je vous dis d'abord je viens d'apprendre que j'ai lu je crois tout à l'heure un papier les banques vont abaisser de 0,50 c'est-à-dire que le taux au lieu d'être 4 va être de 3,5 bien très bien si elles font cela c'est très bien sauf que ce qu'il faut quand même encore plus qu'on dise pour apprécier clairement cette situation lorsque jusqu'à donc par exemple lorsque l'état prenons le cas dans cette crise le cas du crédit oxygène oxygène l'état dit je vends à 2 les banques disent nous nous prêtons à 4 ça fait quand même une marge d'intermédiation de 2 200 points de base 200 points de base alors qu'on est en pleine crise je veux dire si vous suivez la situation au niveau international vous avez en Europe aujourd'hui des banques qui font savoir qui font savoir que pratiquement elles appliquent le taux d'intérêt qui est celui de la banque centrale c'est pour dire le message c'est pour dire qu'on ne fait aucun profit mais chez nous on fait 200 points de base en pleine crise c'est une marge c'est une marge d'intermédiation qui tout est relatif soyons clairs tout est relatif mais c'est une marge d'intermédiation qui me paraît trop élevée un autre élément dont il faut prendre en considération qu'il faut prendre en considération pour apprécier même le 3,5 ou le 4 qui est appliqué par les banques il faut quand même savoir et ça c'est aussi une particularité quand même du Maroc vous savez dans la plupart des pays les dépôts les dépôts des particuliers en banque sont rémunérés c'est pas le cas au Maroc les dépôts ne sont pas rémunérés or ces dépôts représentent plus de 60% des ressources des banques donc ça veut dire quoi ça veut dire que 60% au moins des ressources des banques sont gratuites et donc c'est parce que quand on dit à la limite quand on dit les banques achètent à 2 de la banque centrale et vendent à 4 ça veut dire qu'on considère qu'elles achètent la totalité des ressources qu'elles affectent au crédit à 2 ce n'est pas le cas pour 60% ce sont des ressources gratuites donc lorsqu'une banque prête une ressource qu'elle a eue gratuitement à 4% ça veut dire qu'elle fait au moins du 2-3 points donc 200-300 points de base de bénéfice net et je répète encore une fois parce que les charges on peut dire 1 point donc ça veut dire qu'en pleine crise les banques font des profits quand même considérables est-ce que c'est normal ? c'est une question pertinente que tout le monde se pose alors par la même occasion en cette période de confinement est-ce que vous pensez que les rôles les banques ont joué pleinement le rôle par rapport à cette facilité d'accès au crédit des PME ainsi que le réactionnement des crédits écoutez moi je moi je ne suis pas un entrepreneur mais j'écoute les entrepreneurs je lis la presse je vois ce qui se passe je suis au courant de ce qui se passe sur le terrain par exemple vous savez il y a maintenant quand même un mois vous avez eu une petite partie d'escarmouche entre la CGM et le GPM qui est très révélatrice de la situation vous avez eu quand même pour que la CGM vous savez avec tout un discours policier mais pour que la CGM fasse une déclaration pour dire clairement que les banques ne jouent pas le jeu débarrassons-nous des parlons clairement oui les banques ne jouent pas le jeu alors après évidemment les banques sont montées sur leurs chevaux etc bref mais quand même ça veut dire quelque chose quand je vous dis écoutez ce qui se passe écoutez entendez les entrepreneurs notamment les PME mais tout il n'y a pas je ne connais pas de petit et moyen d'entreprise qui vous dit qu'il a une relation sereine avec sa banque ça n'existe pas tous se plaignent de finalement c'est quoi de plaignent de cette voracité de cette il faut le dire quand même moi je ne veux pas je ne veux pas mâcher mes mots c'est une cupidité c'est de la cupidité qui n'est pas acceptable je répète encore une fois a fortiori en période de crise est-ce que je dois vous rappeler là aussi ce n'est pas pour ce n'est pas moi qui le dit est-ce que je dois vous rappeler le discours royal de l'été dernier qui était tout tout orienté sur justement c'était une critique claire du comportement des banques en clair il fallait le discours le message c'est de dire mais enfin arrêtez contribuer un peu au financement du développement de ce pays très bien merci c'est un autre question à votre avis quelle crise stratégique devons-nous prioriser est-ce que ce serait la crise des prix des produits énergétiques ou bien la crise agricole ou bien la crise liée aux situations exceptionnelles comme ce que nous vivons aujourd'hui une pandémie ou une sécheresse ou un changement climatique excusez-moi je suis au début de la phrase parce que j'ai pas entendu le début alors à votre avis quelle crise stratégique devons-nous prioriser quelle crise on devait prioriser prendre en charge une crise stratégique quelle serait laquelle qu'on devrait prioriser est-ce que ce serait la crise agricole la crise liée à la crise énergétique ou l'énergie là j'ai compris vous savez par définition quand vous dites stratégie quand vous dites stratégie ça veut dire que vous êtes situé au niveau de choses qui sont fondamentales on ne fait pas on ne fait pas le choix entre la nourriture et le carburant on ne fait pas le choix entre se nourrir et se transporter ou même faire fonctionner une usine oui donc là justement l'indépendance alimentaire l'indépendance je dis la souveraineté alimentaire et peut-être d'ailleurs vous savez souvent il y a des mots qui sont galvaudés comme ça et si on ne les explicite pas j'assure mais je suis toujours d'abord soucieux d'expliquer les mots c'est quoi le mot souveraineté ? Souvent les gens parlent de souveraineté c'est quoi le mot souveraineté ? le mot souveraineté c'est très simple c'est d'abord une capacité une capacité à déterminer ses choix en fonction de ses besoins d'abord de la demande intérieure des besoins de la population ça veut dire justement quand on fait des choix en fonction d'abord des besoins des autres on n'est pas souverain donc alors ce qui dit aussi que la souveraineté ne signifie pas et bien cela aussi pour éviter les faux problèmes la souveraineté n'a jamais voulu dire l'autosuffisance à 100% ça n'existe pas je veux dire il faut être honnête dans l'analyse on ne pourra pas être produire 100% de nos besoins en blé par exemple surtout en blé tendre on ne peut pas donc voilà mais entre 100% et je le répète des choix d'abord déterminés par les besoins et à un niveau qui est jugé socialement acceptable et bien c'est là où le débat a lieu c'est à ce niveau-là que le débat a lieu donc je dis que oui s'il y a les priorités la priorité à la fois la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique allège parce que c'est les deux domaines je le répète qui sont névralgiques et c'est malheureusement les domaines où nous avons des failles des déficits considérables je dirais au niveau alimentaire c'est clair c'est notre faute si je puis dire c'est dire la dépendance alimentaire d'aujourd'hui est la conséquence d'une politique agricole qui a produit plus de dépendance c'est clair bon j'ai pas le temps de dire mais c'est la dépendance d'aujourd'hui qui est encore plus importante qu'elle n'était il y a 20 ans mais il y a 30 ans la dépendance alimentaire est le produit d'une politique agricole donc rechercher aujourd'hui la souveraineté alimentaire c'est faire une autre politique agricole j'ai pas le temps de détailler mais c'est une autre politique d'autre choix en matière agricole et rurale et rurale l'énergie l'énergie je vous dis l'énergie d'abord l'énergie fossile le pétrole mais on l'a pas c'est évident que tant qu'on n'a pas découvert le pétrole on est mais moi j'estime d'ailleurs il faut le dire des choses qui sont positives il faut le dire les efforts qui sont faits depuis des années maintenant en matière d'énergie renouvelable sont tout à fait louables il faut les encourager il faut les approfondir c'est un moyen effectivement d'atténuer notre dépendance et d'aller vers la souveraineté en la matière mais il n'y a pas en tout cas en matière de ce qui reste quand même le plus important ça reste le pétrole et je répète le pétrole la souveraineté elle est globale vous êtes dépendant pour le produit brut mais vous pouvez vous arranger pour avoir un outil de transformation comme je l'ai dit tout à l'heure comme l'est la Samir pour atténuer considérablement la dépendance vis-à-vis de l'extérieur donc c'est d'où l'importance de retrouver cet outil précieux qu'est la Samir ok la politique adéquate à adopter pendant cette période de crise qu'elle serait d'elle adéquate en clair est-ce qu'on a fait est-ce qu'on a fait une bonne politique je ne vois pas non c'est-à-dire quelle serait la politique à adopter pour faire face à cette situation de crise que nous connaissons alors peut-être que là vous m'amenez à répondre à d'abord justement j'ai dit tout à l'heure je laisse de côté les réponses à court terme et je me suis concentré sur en fait les réponses alternatives stratégiques maintenant je comprends cette question plutôt comme une invitation à dire qu'est-ce qu'il qu'il faut faire là tout de suite bon alors on ne va pas revenir on n'a pas le temps de revenir sur ce qui a été fait c'est que le gouvernement si vous voulez a essayé d'agir à la fois à apporter des réponses à la crise des entreprises je dirais que en gros l'objectif c'était de permettre que les entreprises qui sont en difficulté qui sont tombées en difficulté sérieuse d'une certaine façon qu'elles puissent garder la tête au-dessus de l'eau ce que d'une crise de liquidité ce qui est la réalité que ça ne dégénère pas vers une crise de solvabilité parce que là on est dans la faillite et s'il y a faillite on perd l'outil de production le chômage etc. donc les mesures notamment je répète en matière de réchelonnement de la dette des échéances fiscales la CNSS l'activation des paiements des créances publiques par exemple les crédits dont on a parlé tout à l'heure le crédit oxygène etc. à mon avis globalement allaient dans le bon sens est-ce que ça a été appliqué correctement c'est une autre histoire j'ai dit j'ai donné tout à l'heure l'exemple du crédit oxygène bon on retrouve les problèmes dont j'ai parlé donc je n'y reviens pas et l'autre mesure a été donc j'ai parlé tout à l'heure du revenu direct je pense que là malheureusement j'insiste beaucoup sur ça et là je vous assure de la question des revenus directs montre à quel point quand on ne fait pas les réformes au moment où elles doivent être faites vous savez après on les paye très cher et en l'occurrence c'est ça ce qui s'est passé parce que le crédit de le revenu direct il a été posé dans le débat public il y a 5 ou 6 ans vous savez lorsqu'il était à l'occasion de la réforme de la caisse de compensation vous savez lorsque le gouvernement en 2013 parlait en 2014 parlait de réforme de la caisse de compensation en fait réforme ça voulait dire quoi ? ça voulait dire libéraliser les prix et libéraliser les prix ça voulait dire que les prix de produits base allaient augmenter donc la question c'était de dire attention si vous libéralisez les prix sans un outil d'accompagnement et bien les gens vont être appauvris même la classe moyenne quelqu'un qui est habitué à acheter la boîte butane à 40 dirhams vous lui demandez de l'acheter à 100 dirhams il va être appauvri donc c'est dans ce contexte que la question des revenus directs était soulevée l'idée c'était de dire avant de libéraliser les prix il faut identifier la population qui a besoin d'une aide lui verser un revenu direct et ensuite donc permettre que lorsque la hausse des prix aura lieu et bien que les gens aient les moyens de faire face à cette hausse c'est dans ces termes alors évidemment vous savez que même le premier gouvernement bliquerin est parti il y a eu une crise ministérielle lui a ça parce que clairement il y a des lobbies clairement identifiés qui n'avaient aucun intérêt à cette réforme des revenus directs de distribution des revenus ensuite on a sorti un tas de sornettes du genre comment on va identifier les listes des personnes concernées comment on va distribuer et les réponses on les avait apportées c'est précisément les réponses qui sont des mêmes ils ont eu parce qu'à l'époque déjà on leur avait dit les listes du ramen bien sûr c'est des listes qui doivent être améliorées chaque année chaque année et vous imaginez si on avait commencé il y a 4 ou 5 ans la crise arrive on serait prêt on n'aurait pas mis deux mois à distribuer des revenus je dois vous assurer même à ce jour il y a des centaines de milliers de familles qui n'ont pas encore touché et ce sont ces familles-là qui sont en train de payer les erreurs des gouvernements même la question des modalités de paiement on leur avait dit en 2015 les nouvelles technologies il suffit d'avoir une adresse un numéro de téléphone plutôt un numéro de téléphone d'un chef de famille vous envoyez un code et le chef de famille prend ce code et va dans un guichet il a son argent tout ça c'était des solutions sur la place proposées il y a 5 ans on n'a rien fait et le résultat c'est qu'aujourd'hui je vous dis ça se fait dans la douleur dans l'attentisme dans l'improvisation mais je vous ai dit tout à l'heure le mohème le mohème c'est que il faut que ce système soit pérennisé deuxième chose et alors maintenant qu'est-ce que maintenant vous avez dans la perspective nous il y a à court terme c'est la loi de finances rectificative la loi de finances rectificative parce que c'est dans la loi de finances rectificative que le gouvernement va mettre en place concrètement ce n'est pas du discours concrètement et vous savez que les chiffres ne mentent pas le moment de vérité le moment de vérité c'est quand on va voir les chiffres parce que dans les discours on peut dire ce qu'on veut donc la loi de finances rectificative si vous permettez je dis un mot là-dessus parce que ça me paraît très important professeur je voudrais juste dans la continuité de vos propos par rapport à la loi de finances rectificative quelles seraient les priorités à inscrire dans cette loi de finances voilà excellent et bien c'est exactement ce que je voulais dire et donc je suis heureux de continuer en répondant à une question la question je pense qu'il y a un consensus il y a un consensus oui il faut que l'État augmente ses dépenses du coup d'ailleurs se pose la question du déficit budgétaire de son financement c'est tout un débat bien je réponds à la question précise que vous me posez moi je dis autant bien sûr qu'il faut augmenter les dépenses publiques en conséquence des besoins qui se sont exprimés mais attention augmenter les dépenses sans restructurer justement les priorités sans restructurer les dépenses ce serait la pire des choses je veux dire par là qu'il faut augmenter mais il faut repenser les priorités et les priorités je n'ai pas on ne va pas réinventer la roue les priorités ce n'est pas nous qui allons les dire c'est les faits c'est la crise les enseignements les leçons de la crise c'est la crise qui a révélé les priorités donc je n'ai pas moi je dis l'enseignement l'enseignement c'est un immense c'est un immense drame national c'est un drame national l'enseignement l'échec de l'enseignement c'est une et depuis le temps que je vous répète une petite minorité est en train de se battre pour augmenter justement les moyens de l'enseignement à tous les niveaux bien donc l'enseignement la santé c'est une évidence mais je dis moi j'insiste beaucoup les infrastructures en milieu rural le monde rural reste oublié du développement de ce pays dans le monde rural il manque même des pistes rurales au moment où on est en train de se targuer d'avoir 1800 km d'autoroutes qui sont aux trois quarts inefficaces non rentables dans le monde rural les gens demandent simplement une piste une piste pour que ils puissent que lorsque la neige en hiver tombe les gens puissent au moins aller le socle pour s'approvisionner on en est là même les questions on est en train de nous targuer de nous dire l'électrification rurale l'eau potable mais il faut aller voir dans le monde rural l'eau potable vous savez c'est une lorsque on amène une bouche dans un douar ou l'approche d'un douar on considère que le douar ça fait un doulement c'est pas vrai parce que la réalité après c'est qu'il faut avoir les moyens donc c'est vous dire que les besoins en milieu rural au niveau de ces priorités de base ces besoins de base vous voyez quand je dis réhabiliter les services publics évidemment la couverture médicale la protection sociale vous imaginez la loi cadre la loi cadre il y a l'amour l'assurance maladie obligatoire a été et passé bon c'est vrai à la fin d'un truc en 2002 nous sommes en 2020 quels sont les progrès qu'on a fait mais la population couverte par globalement sur les 35 millions de marocains la couverture médicale ne dépasse pas en réalité je ne dis pas les chiffres qui sont trafiqués un tiers peut-être de la population ne parlons pas de la retraite quasiment quasiment un cinquième de la population peut-être moins d'un cinquième de la population qui peut aspirer à une retraite donc il est évident qu'il y a un besoin de détendre de généraliser la protection sociale au sens le plus large du mot qui implique je répète la maladie la santé qui implique par exemple l'allocation chômage la petite indemnité qu'on a créée il y a quelques années c'est insignifiant c'est insignifiant ça ne concerne même pas quelques dizaines de milliers de personnes la retraite de manière générale donc la protection sociale et puis bien sûr bien sûr les investissements et là je dis les investissements de l'État dont j'ai dit qu'ils étaient importants importants mais inefficients inefficaces tout simplement parce que justement les priorités ne correspondent pas aux besoins de la population on investit beaucoup mais je vous dis je viens de vous prendre les autoroutes et vous savez là aussi je veux éviter un faux problème un faux débat qui comme ça vous posez la question qui serait contre avoir un réseau autoroutier de 3000 km personne tout comme d'ailleurs même pour le TGV qui n'aimerait pas avoir le TGV mais justement si vous voulez un économiste un économiste humaniste un citoyen c'est quoi c'est d'abord celui qui va prioriser faire des choix donc des arbitrages entre des ressources les ressources sont toujours insuffisantes par rapport aux besoins toujours toujours même si demain on découvre le pétrole les ressources seront insuffisantes par rapport à nos besoins donc l'économiste humaniste c'est celui qui va faire des priorités donc un deux trois quatre mais quand je vous dis quand on voit aujourd'hui dans la situation du Maroc l'état de la santé l'état de l'éducation les infrastructures en milieu rural est-ce que honnêtement est-ce qu'il y a plus prioritaire que cela est-ce que honnêtement c'est raisonnable de continuer par exemple un réseau autoroutier est-ce que l'autoroute est-ce que le TGV est plus prioritaire que la piste rural donc la question elle est là elle n'est pas entre être avec ou contre pour les autoroutes pas les autoroutes etc elle est que on doit c'est votre question c'est ça on doit repenser les priorités mais avec une ligne directrice claire d'abord avant tout répondre aux besoins du plus grand nombre Alors à ce propos là cher professeur par rapport aux disparités fiscales que connaît notre pays par secteur d'activité nous avons cette particularité nous avons certains secteurs qui sont surimposés et d'autres qui sont sous-imposés si on peut mettre ça comme ça est-ce que vous pensez que l'alignement du taux d'imposition pourrait être une solution pour relancer l'économie c'est-à-dire qu'il y a du taux d'imposition qu'il y a un taux un taux standard qui soit appliqué pour l'ensemble des secteurs d'activité est-ce que vous pensez que ça pourrait être un gage de relance de l'économie ? Permettez-moi de vous dire que moi il y a mes idées mais je veux dire encore une fois en fait c'est le bon sens je nous vois justement pour être simplement en conséquence avec ce qu'on vient de dire la situation aujourd'hui est celle d'un système fiscal qui déjà est un système il faut bien lui dire la fiscalité est le haut coeur en fait des luttes de classe dans une société des conflits de société un impôt qui pèse sur une catégorie qui pèse moins sur une autre fait un arbitrage de classe nous sommes aujourd'hui dans un système fiscal de classe un système fiscal qui je répète encore une pèse pour l'essentiel sur la classe moyenne à travers les impôts indirects je vous rappelle que la TVA les impôts autres impôts indirects les taxes intérieures à la consommation etc c'est 60% des recettes fiscales et puis à côté de ça si vous prenez par exemple l'impôt direct qui est l'impôt sur le revenu l'impôt sur le revenu 75% des recettes de l'impôt sur le revenu c'est les salariés qui les payent et quand vous voyez la structure du barème d'imposition c'est très clair moi j'ai dit si j'avais si on avait la possibilité de projeter des schémas des graphiques vous verrez très très clairement comment en fait l'essentiel de l'impôt se concentre sur la classe moyenne mais c'est sûr ni sur les très très bas parce qu'il y a quand même un seuil minimal d'imposition ni sur les hauts revenus c'est la classe moyenne donc déjà cette situation n'est pas normale pourquoi ? parce que non seulement je vous montre non seulement elle vit un système fiscal qui est inéquitable qui est injuste mais le plus gros c'est que c'est un système qui est aussi inefficace et je dis à l'inefficacité ça veut dire que c'est un système qui n'arrive même pas à remplir sa première fonction tout système fiscal quel qu'il soit je dis à la première fonction c'est de procurer des ressources pour alimenter le trésor public elle dit à la première la première fonction d'un système fiscal elle est financière et bien le système fiscal d'Iennan à force d'être injuste est devenu aussi inefficace et donc d'avoir l'idée que vous me dites un taux unique c'est l'idée c'est une idée que l'on appelle c'est l'idée de la flat tax on appelle ça la flat tax c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire et en toute logique ça va parce que je vous dis d'abord si d'abord il faut savoir que cette idée de la flat tax elle a été colportée dans le sillage justement des réformes entre guillemets dites néolibérales c'est Ligan qui est venu avec cette idée-là puis après mise en oeuvre par bouche etc c'est ni la progressivité c'est le contraire de la progressivité or si je n'ai la proportionnalité à la limite si on était dans une société totalement égalitaire tout le monde a le même revenu tout le monde a le même patrimoine oui bien sûr je serais d'accord il n'y a pas de problème bien sûr flat tax c'est-à-dire un taux proportionnel le même pour tout le monde d'ailleurs ça s'appelle en termes dans le langage ça s'appelle l'équité horizontale c'est-à-dire c'est l'idée simple de un revenu égal impôt égal il y a un cas et malheureusement est-ce que c'est ça la réalité ? la réalité c'est que nous sommes dans une société extrêmement inégalitaire extrêmement inégalitaire et que donc c'est pas simplement du point de vue de la justice de la morale de l'éthique c'est aussi du point de vue de l'efficacité moi j'insiste toujours sur ça si vous avez une assiette fiscale c'est-à-dire des ressources qui sont très inégalement réparties très inégalement ça veut dire concrètement une minorité qui s'accapare la plus grande partie et que vous impliquez ce que vous me dites c'est-à-dire un taux mais ça veut dire quoi ? ça veut dire bien sûr que vous allez sous-imposer les riches etc. très bien ça c'est moral mais le plus grave c'est que vous vous interdisez en tant qu'État en tant que fisc vous vous interdisez à la possibilité de mettre à contribution mettre à contribution les plus fortunés ceux qui ont les moyens les plus importants et donc vous vous condamnez à garder un système fiscal qui n'est pas simplement injuste mais qui est inefficace encore une fois qui ne remplit pas sa fonction donc je dis bien moi je suis pour une progressivité conséquente parce que c'est par la progressivité que vous pouvez évidemment il faut qu'on s'entende si on est d'accord mais en termes de valeur si on est d'accord pour aller dans le sens d'une réduction des inégalités si on veut accentuer les inégalités ben oui bien sûr mais si je veux qu'on soit conséquent c'est tout si dans le discours on dit on veut aller vers plus de réduction des inégalités il faut un impôt fortement progressif qui va permettre de mettre à contribution c'est simplement l'idée elle est toute simple c'est le bon sens c'est que plus vos revenus plus votre patrimoine augmente et bien mieux vous contribuez plus vous contribuez aux charges publiques voilà très bien une autre question professeur vous l'avez déjà abordé et je la repose parce que c'est quelque chose qui tient à cœur l'ensemble de nos citoyens l'avenir des trois plans de développement aussi bien l'enseignement la santé et la justice vous l'avez abordé la question qui se pose quelle est votre vision pour pouvoir relancer ces trois secteurs stratégiques pour notre pays je sais que c'est une question sur laquelle vous ne pouvez pas répondre je sais bien c'est l'objet d'une conférence j'entends bien mais je vous fais part s'il vous plaît alors vous dites enseignement santé et justice bon vous savez moi je vous dis d'abord en cadrage de tout ça j'insiste beaucoup il faut qu'on soit des fois aussi qu'on commence par le commencement et commence par l'essentiel je le vois l'essentiel c'est d'abord il faut bien savoir les réformes dont vous me parlez elles sont impossibles en l'absence d'une vraie réforme politique soyons clairs le préalable je dis bien le préalable à ces réformes majeures c'est une réforme politique allez je sais où est réforme politique qu'on soit très simple qu'on soit très clair il nous faut un système politique qui soit efficace en dehors d'être démocratique c'est une évidence un système politique efficace ça veut dire quoi ça veut dire un système de prise de décision c'est une gouvernance qui un fait ses choix les choix tout ça on a dit les choix fait ses choix d'abord en fonction d'une légitimité qui est celle des urnes et les urnes c'est eux qui parlent les économistes parlent des préférences des consommateurs les urnes disent les choix et les préférences des gens normalement évidemment quand ça fonctionne bien deux un système politique qui prend ses responsabilités il n'y a pas de dilution des responsabilités il y a une responsabilité claire et ensuite un système politique qui rend compte qui fait la reddition des comptes qui fait de la redevabilité quand vous savez que vous allez rendre compte de ce que vous avez fait et que si vous avez mal fait les électeurs vont vous sanctionner il n'y a pas une meilleure incitation à l'efficacité que celle-là c'est-à-dire à réussir vous avez intérêt à réussir vos proches donc ça je dis ça en termes très simples pour qu'on comprenne réforme politique sans donner des étiquettes par-ci par-là réforme politique c'est d'abord à l'âge l'enseignement la santé et la justice c'est au cœur de ce que je viens de vous expliquer la justice je vais vous donner un exemple c'est une réforme c'est une demande de la société depuis très longtemps on a fini par exemple parmi les choses qui étaient toujours demandées c'est la fameuse séparation c'est-à-dire la justice la séparation entre si vous voulez la niya bel amma le procureur le procureur général du royaume du ministère de la justice l'indépendance de la justice en fait elle s'exprime à travers l'indépendance du procureur très bien on a fait finalement on a fini formellement par faire cette réforme est-ce que la justice est pour autant aujourd'hui juste simplement est-ce qu'elle est pour autant juste tout le monde voit bien les dysfonctionnements tout le monde plus que bien que la dite réforme du procureur du roi cette séparation entre niya bel amma et le ministère est factice et qu'au contraire ça a donné lieu à des dérives qui sont peut-être encore plus graves et donc pourquoi je prends cet exemple c'est pour vous dire vous me dites la réforme de la justice je vous dis il n'y a pas de réforme authentique de la justice sans réforme de l'état l'enseignement et la santé vous savez l'enseignement c'est une réforme sociétale vous savez ça touche à tout et ça commence d'ailleurs par l'identité vous savez le grand drame de ce pays je vous assure le grand drame c'est que 70 ans presque 70 ans après l'indépendance et bien on en est encore à nous dire quelle est la langue avec quelle langue on va enseigner est-ce qu'on garde le français est-ce qu'on fait l'arabe est-ce qu'on fait le samazer est-ce qu'on fait vous imaginez vous imaginez donc et quand j'ai commencé par la langue pour vous dire que là aussi une des réformes majeures je dirais fondatrices fondatrices de toute réforme de l'enseignement il y a ces réponses commencé par répondre à ces questions bien sûr comme je vous dis il y a des réformes concrètes par exemple je dis il faut augmenter les effectifs des enseignants il faut mieux payer les enseignants il faut réformer par exemple le manuel scolaire le manuel scolaire il faut réformer les systèmes pédagogiques etc tout ça c'est des réponses qui ont d'ailleurs entre nous qui ont déjà été proposées par le conseil supérieur de l'enseignement etc mais pourquoi est-ce qu'on n'avance pas pour autant à mon avis au moins pour deux choses la première c'est qu'on n'a pas encore apporté les réponses claires nettes précises au niveau de ces fondamentaux de toute politique de l'enseignement à savoir répondre à la question de la langue ensuite parce que tout simplement il y a un discours et ensuite les actes pourquoi par exemple on dit qu'il faut augmenter il faut améliorer les conditions matérielles de l'enseignement etc mais après je vous ai dit tout à l'heure que le budget les finances c'est un moment de vérité et bien oui après quand on voit les budgets quand on voit ce qui est affecté à l'enseignement on mesure tous les quarts entre les discours et les actes vous voyez la même chose pour la santé la santé je vous dis à mon avis moi je pense qu'on peut clairement évidemment qu'il faut d'abord renforcer considérablement renforcer la santé publique parce que pour une raison toute simple parce que c'est celle qui doit s'adresser à l'écrasante majorité de la population ça ne veut pas dire pour autant et je pense qu'on est dans une situation très honnêtement je vous le dis on est dans une situation où on ne peut pas se permettre pour autant de négliger le privé la santé à travers ces différentes expressions doit être à mise à contribution c'est très important l'apport du système de santé privé est essentiel compte tenu des manques que nous avons mais le point important c'est que ça ne doit pas prendre le pas sur la santé publique l'État l'État avec les données publiques avec l'argent de nos impôts doit d'abord s'attacher à renforcer les moyens à tous les niveaux du système de santé publique que à côté puisse se développer un système de santé privé très bien je répète on est dans une situation on ne peut pas se permettre de jeter d'un revers de main quelque chose qui peut apporter quelque chose d'important au niveau de la couverture médicale de la population ou à l'équipe l'État lui doit renforcer les moyens de la santé publique très bien professeur le rôle des partis politiques dans le plan de développement de notre pays parce que vous avez parlé de politique politique publique on sait très bien qu'aujourd'hui les partis politiques représentent les citoyens et sont censés contribuer à cette relance économique aujourd'hui quel est le rôle vous-même en tant que membre d'un parti politique quelle est votre vision par rapport à cela alors vous m'avez oui ça me permet déjà aussi de corriger ce que vous savez au départ j'ai été au bureau politique du parti socialiste unifié je suis maintenant au conseil national je suis un membre actif actif de ce parti mais j'ai préféré laisser les jeunes laisser les jeunes prendre des responsabilités les jeunes et les femmes et les femmes c'est très important au PSU donc les jeunes et les femmes prendre des responsabilités aux plus hautes instances donc je suis au conseil national le rôle des partis politiques d'abord formellement par exemple là vous voyez rien de la crise la plupart des partis ont fait des propositions honnêtement on peut pas on passe souvent on passe du temps à leur jeter des pierres et à quoi vous servez qu'est-ce que vous faites mais la réalité est qu'aujourd'hui en tout cas je veux dire les partis qui sont crédibles je parle pas des partis faxistes mais un certain nombre de partis ont fait des efforts ont produit des documents des propositions qu'ils ont soumis au chef de gouvernement très bien où est le problème ? où est le problème ? le problème est que malheureusement je reviens aux fondamentaux du système politique nous sommes dans un système politique où finalement ce ne sont pas les partis bon ou mauvais je rentre pas sur ce truc bon ou mauvais peu importe ce ne sont pas les partis ce n'est pas le gouvernement qui fait les vrais choix stratégiques dans ce pays les choix dont je vous ai parlé tout à l'heure les choix majeurs l'économie de marché le secteur privé l'intégration dans la mondialisation vous croyez que c'est des partis qui ont fait ces choix c'est la monarchie c'est le roi à l'époque c'était Hassan II le palais le vrai lieu de la décision dans le système politique aujourd'hui même aujourd'hui si vous prenez les grandes politiques qui structurent l'économie marocaine aujourd'hui qu'est-ce qui structure pour résumer il y a quatre choses quatre choses essentielles vous avez les plans sectoriels les fameux plans sectoriels vous avez les fameux grands chantiers vous avez les accords de libre-échange et vous avez l'INDH l'initiative nationale de développement humain et bien en fait les quatre je répète c'est les piliers de ce qui se fait dans l'économie ce qui structure les politiques économiques dans ce pays aujourd'hui vous les trouvez dans les programmes d'aucun parti ces politiques ces grands axes de politique publique n'ont pas été élaborés au niveau des partis politiques pas parce que pour être honnête pour être équitable pas parce que ces partis n'auraient pas pensé on n'aurait pas mais tout simplement parce que le système politique est fait de manière telle qu'il y a des élections les élections tous les partis aussi présentent des programmes même des fois avec un luxe de raffinement des financements des trucs bien mais le problème c'est qu'une fois que les élections sont terminées les programmes des partis vont dans les tiroirs et ensuite la seule les seuls programmes qui se mettent en œuvre c'est le programme qui est déterminé plutôt au niveau des vous savez on est c'est pas moi qui l'ai l'idée le système lui-même se définit comme étant une monarchie exécutive donc le pouvoir exécutif qui définit les choix il n'est pas au niveau des partis politiques donc c'est pour ça que je vous dis quelle est la contribution moi je pense qu'on est dans un système politique qui ne permet pas je répète je ne préjuge pas du sérieux ou pas sérieux je ne suis pas en train de vous dire il y a des bons partis et des mauvais partis je ne rentre pas dans cette discussion je dirais simplement ces partis seraient autrement plus effectivement responsabilisés justement on serait en meilleure position pour leur dire alors quels sont vos programmes alors qu'est-ce que vous proposez si on était dans un système politique qui permet cela ce n'est pas le cas ok professeur les relations sud-sud sa majesté le roi depuis deux ans donc a lancé tout un ensemble d'initiatives pour encourager les liens économiques et également politiques avec les pays frères l'Afrique subsaharienne qu'est-ce que vous pensez que les relations sud-sud pourraient être un garant pour la relance et le développement économique du Maroc vous savez la réalité jusqu'à aujourd'hui je veux dire de ce point de vue là c'est que nous sommes un pays qui reste très 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 largement on va utiliser un mot européen arrimé on reste très largement arrimé à l'Union Européenne c'est-à-dire l'ancienne puissance coloniale principale prenez notre commerce extérieur au gros au deux tiers il se fait avec l'Europe on n'a pas quand je dis le commerce pareil pour je vous dis l'essentiel sur les 5 millions de Marocains à l'étranger il y en a 3,5 ou 4 en Europe comme je dis les 3 quarts des touristes qui nous arrivent viennent de l'Europe les 3 quarts des investissements qui nous arrivent viennent de l'Europe bref vous voyez bien on reste largement concentré sur donc une région de la planète et donc dans cette vision tout effort de diversification de diversification est salutaire il faut qu'on aille chercher de nouveaux marchés en Extrême-Orient en Asie en Amérique Latine en Afrique bien évidemment oui diversifier c'est justement gagner en souveraineté d'ailleurs c'est gagner en souveraineté donc c'est une bonne chose maintenant la question est-ce que pour autant il faut se faire il faut surévaluer les possibilités de notre ouverture sur l'Afrique c'est à mon avis là où il y a un débat moi en toute modestie l'expérience l'expérience et aussi et aussi les faits les faits les faits que chacun peut vérifier m'amène à je répète encore une fois j'insiste je dis tout ce qui va dans le bon sens il faut l'applaudir et donc l'Afrique c'est très bien ou l'Afrique pour autant je ne vais pas dire que en attendre beaucoup je ne vais pas délirer sur les possibilités que cela va par exemple pour être clair ça ne remplacera jamais l'Europe je dis pour des raisons multiples pour restreindre le sur on ne va pas multiplier les choses le commerce le commerce le commerce les possibilités d'exportation peuvent bien sûr exister mais elles sont très limitées et surtout très contraintes n'importe prenez les exportateurs d'ailleurs pour une fois ils peuvent à mon avis avoir raison ils n'ont pas raison avec la Turquie mais ils peuvent avoir raison avec certains pays d'Afrique mais ils vous disent c'est vrai il y a d'abord des problèmes de logistique mais vous voulez exporter au Gabon ou en Centrafrique mais vous n'avez pas de lignes maritimes suffisantes régulières tout bêtement en avion vous ne pouvez pas parce qu'il faut quand même un rapport entre la valeur de la marchandise que vous exportez et le coût du transport le réseau routier vous n'avez pas de possibilité vous allez traverser des régions qui sont très en problème de sécurité donc vous voyez il y a des choses de logistique tout simplement tout bêtement ensuite selon les marchés bien sûr si vous parlez du marché du digne Nigeria ah ben oui là vous êtes sur presque 200 millions mais si vous êtes sur le marché du Gabon vous êtes sur quelques millions donc c'est des marchés qui sont très inégaux et très en fait très éclatés très éclatés et enfin et ce n'est pas le moins des problèmes souvent des problèmes de financement de paiement de paiement vous avez des exportateurs qui ont essayé d'exporter qui ont eu des problèmes de paiement et qui donc vous savez c'est comme vous arrive une mésaventure comme ça une fois vous ne recommencez pas une autre fois donc je ne suis pas là et bien c'est une femme il ne faut pas comprendre de mes propos que j'ai une perception négative loin de là je pense que c'est un potentiel à explorer et tout ce qui peut être fait dans ce sens est le bienvenu mais attention le chemin n'est pas pardon n'est pas vous avez compris très bien alors avant de conclure professeur permettez-nous de rêver un petit peu rêver d'un gouvernement composé de techno 4 de personnes qui vont réellement relancer l'économie de notre pays et que dans ce gouvernement on aurait une personne qui s'appellerait professeur Najib Arsbi qu'est-ce que vous en pensez ? vous savez je vais peut-être vous décevoir je vais certainement vous décevoir honnêtement pour moi d'abord ce n'est pas un rêve ce n'est pas un rêve pour une raison d'abord fondamentale laissons de côté les aspects particuliers personnels vous savez cette question la pose est-ce que vous auriez est-ce que vous auriez été ministre etc à mon avis les questions personnelles dans ce type de débat n'ont aucun intérêt ce n'est pas ça le plus important ce que je retiens et c'est pourquoi je vous dis que pour moi ce n'est pas un rêve c'est quand vous parlez d'un gouvernement de technocrate mais c'est ça et sincèrement j'aimerais quand même en toute simplicité en toute sérénité que ceux qui nous écoutent ceux qui nous regardent en ce moment comprennent que c'est une erreur majeure que de croire qu'un gouvernement de technocrate peut être salutaire dans la situation de son d'abord pour une raison très très simple gouvernement de technocrate mais enfin on en a déjà vu tellement avec les résultats que l'on sait mais quand je vous parlais par exemple dans les années 90 on a eu des gouvernements de technocrates et bien je peux vous dire que les grandes catastrophes les programmes d'ajustement structurel qu'on a fait dans les années 80 les privatisations catastrophiques dont on paie encore les prix aujourd'hui c'est des gouvernements de technocrates figurez-vous qui les ont fait souvent on vend cette idée que les technocrates seraient compétents d'abord je vous dis vous convenez d'accord avec moi que la compétence en politique n'est pas suffisante c'est une condition bien évidemment nécessaire mais loin 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 d'être suffisante or là on veut vendre une formule politique sous le couvert de technocrates qui seraient apolitiques alors qu'il n'y a pas politique qu'un technocrate soyons clairs pourquoi ? c'est encore plus grave parce qu'un technocrate il donne l'illusion qu'il ne fait pas de politique alors que du matin au soir il ne fait que mettre en œuvre des mesures qui procèdent de choix politiques c'est ça qui je dirais même l'escroquer intellectuel c'est de faire croire que des technocrates parce qu'ils seraient compétents compétents qu'est-ce que ça veut dire encore une fois on en a vu mais on en a même maintenant c'est quand même pas vous avez pas ça est pire c'est pas parce qu'on a eu tel diplôme de telle grande école française qu'on est nécessairement compétent compétent pour régler les problèmes qui se posent à la société marocaine aujourd'hui et maintenant ici et maintenant c'est ça la compétence est-ce que vous êtes compétent pour apporter les réponses appropriées pour résoudre les problèmes des gens je suis désolé je répète encore je ne suis pas en train de vous faire une réponse une réponse théorique ou là idéologique je parle d'abord de l'expérience je vous dis si on était dans un pays qui n'a jamais connu d'expérience de gouvernement technocrate à la limite je dirais on ne sait pas et pourquoi pas essayons mais on a déjà essayé ça alors professeur qu'est-ce que tu es des résultats catastrophiques donc s'il vous plaît ne me parlez pas je vous dis pour moi ça n'est pas ça n'est pas un rêve vous voyez ça n'est pas un rêve vous voyez par contre par contre je ne veux pas terminer sur une note négative par contre nous avons besoin j'ai dit tout à l'heure de réhabiliter l'État nous avons besoin aussi de réhabiliter la politique au sens noble du terme comme l'exercice d'une citoyenneté pleinement assumée avec éthique avec morale avec humanisme c'est de cela qu'on a besoin on a besoin d'assainir le paysage politique on a besoin donc de vraies réformes politiques mais qui mettent en avant des acteurs politiques partis personnalités etc mais qui ont le sens non mais de la politique et qui peuvent ensuite faire de la politique non pas pour se servir mais pour servir pour servir la population c'est de ça qu'on a besoin donc on a besoin d'une vraie réforme politique peu importe le profil qu'il soit technocrate ou pas l'essentiel c'est de pouvoir servir les citoyens absolument et à ce propos là il y a une question qui est très pertinente qui a été posée tout à l'heure qui rentre aussi dans cette notion de rêve et on conclura sur ça c'est de se dire de trouver imaginons un gouvernement parallèle composé de la société civile et qui aurait pour rôle de contrôler l'efficacité des décisions qui seront prises par le gouvernement notamment en termes de défense publique qu'est-ce que vous en pensez ? vous savez là vous êtes en train de parler dans tout échafaudage institutionnel vous êtes en train de me parler de ce qu'on appelle les instances de contrôle et de régulation mais ça existe ça existe le conseil économique et social c'est quoi ? en principe s'il fonctionne bien le conseil économique et social c'est une instance où vous avez les partenaires les partenaires sociaux vous avez les représentants du patronat les représentants des salariés des travailleurs il peut y avoir la société civile dont vous parlez vous avez des instances de régulation comme le conseil de la concurrence le conseil la haute cour le conseil la cour des comptes par exemple sur le plan institutionnel les instruments existent existent le problème c'est le problème dans ce pays c'est la mise en oeuvre honnête honnête loyale c'est sale c'est ça la constitution de 2011 sur ces elle a à mon avis sur l'essentiel elle a perpétué le système politique c'est ça le problème au niveau de ce que vous dites justement les instances de conseil de régulation de contrôle il y a largement ce qu'il faut d'ailleurs il y a des instances qui n'ont même pas encore été mises mises en oeuvre le conseil de la jeunesse le conseil de la femme le conseil il y a déjà plein de conseils qui ont été mises en oeuvre mais qui est à discuter oui et puis il y a des instances qui n'ont pas encore été je vois ici Nadia est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on a fini et que ça suffit non 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 du tout du tout allez-y continue à terminer non non j'ai répondu j'ai répondu ok ok écoutez on a dépassé légèrement le temps que vous aviez souhaité consacrer pour cette conférence en tout cas merci infiniment professeur pour cette magnifique rencontre très très enrichissante et la preuve par rapport au nombre de personnes qui étaient présentes on a pratiquement atteint les 300 personnes ce soir et on est déjà encore 200 personnes qui sommes là et je pense que si on avait continué encore une heure on aurait été on ne se serait pas ennuyé avec vous parce que c'est en tout cas c'est un honneur de vous avoir parmi nous alors je souhaite également par la même occasion professeur avant de vous donner le mot de la fin de remercier bien entendu docteur Nadia Montey qui grâce à elle vous êtes présents parmi nous aujourd'hui donc je voulais lui donner la parole en fait pour qu'elle puisse alors Nadia est-ce que est-ce que tu es là pour te donner quelques mots Nadia oui est-ce que tu peux activer ma caméra oui a priori je ne suis pas responsable désolé parce que je criais tout en ayant j'ai appelé ma fille pour qu'elle puisse démarrer très bien écoute je suis chère Najib c'est vraiment un plaisir de te voir pour la première fois sur Zoom je t'ai suivi tu es un collègue mais je t'ai toujours écouté depuis une trentaine d'années ce qui ne nous rajeunit pas je suis contente aussi d'appartenir à l'AMSEU à l'association marocaine des sciences en sciences économiques et franchement depuis 30 ans chaque fois je te découvre les gens te connaissent en tant qu'un grand économiste mais moi je connais aussi l'homme le bon avec l'honnêteté académique qui était vraiment unique avec je dirais un sens du devoir d'engagement inégal tu es un jeune retraité je sais que tu as pris de ton temps mais selon les confidences de ton épouse le retraité qui n'arrête jamais qu'elle ne voit plus donc heureusement qu'il y a ce confinement un petit peu tu travailles de la maison mais je sais que tu as été un peu partout au Maroc pour faire des conférences et même à l'étranger et j'aimerais bien être une retraitée comme toi je te prendrai en tant qu'exemple merci infiniment de nous avoir honoré dans ce cercle des experts on a toujours eu des conférences sur le développement personnel la gestion les coachs découvert de soi etc moi-même je me suis enrichie c'est un cercle la totalité de cercle on s'est connus virtuellement et une générosité de partage 80 conférences pendant 80 jours de confinement donc c'était le vrai challenge grâce à l'initiateur Suleyman que tu as eu le plaisir d'avoir le téléphone et que on verra tous moi-même je ne l'ai jamais vu en présentiel mais on s'est connus toujours sur le virtuel et donc franchement tu nous as honoré si tu voyais les commentaires des personnes tous les remerciements de nos chers je dirais de sac d'experts des diamants tu ne peux pas savoir ça réchauffe le coeur et je suis vraiment reconnaissante chère Najib d'abord d'être ton ami et ta collègue mais surtout surtout de découvrir le vrai homme que tu es que peut-être peu de personnes ne connaissent pas ils disent que tu as toujours des commentaires très négatifs etc moi je veux dire que tu as l'honnêteté académique de dire les choses que les autres ne disent pas et tu as surtout 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 le réalisme tu es très réaliste et donc tu as toujours été comme ça et quand les gens disent est-ce qu'il devrait être ministre etc mais on lui a toujours proposé des choses moi-même je le sais pas de toi mais je le sais d'ailleurs et tu as toujours refusé avec beaucoup de dignité merci d'être l'homme que tu es et merci d'être l'exemple pour tes étudiants et tous tes disciples que tu es un vrai hommage que je te porte Najib merci infiniment merci beaucoup un gros bisou à ta femme et à la chère Samia à mesdits et aux petits enfants maintenant merci beaucoup franchement je suis ému merci Nadia écoute ma femme te salue vous savez je suis un peu ému parce que autant d'éloges ça fait vous savez là il y a une expression en arabe que j'aime beaucoup que je répète parce que quand je n'ai pas à dire autre chose ça se dit qu'en arabe parce que je trouve qu'elle n'est pas forte autrement dit en français ça donnerait vous avez intimidé ma mode d'estime mais en arabe c'est fort en arabe ça suffit ce que je peux vous dire très sincèrement c'est que un j'ai été très content de participer à cette réunion effectivement moi je connais Nadia je découvre Si Suleyman et je me doute à partir de là qu'effectivement dans ce cercle il doit y avoir beaucoup il n'y a que des diamants et ça me fait ça réchauffe le cœur franchement ça me fait plaisir qu'on a besoin d'instances de délibération on a besoin de lieux de débat les gens ont besoin d'échanger et croyez-moi souvent ça réchauffe on peut comme tu viens de faire allusion Nadia on peut se faire des idées sur les gens de loin on peut se dire tel il est négatif il est ceci il est quand on discute quand on débat après on se découvre et souvent la réalité n'est pas aussi binaire n'est pas aussi parce que la réalité en elle-même elle est complexe comme dit par exemple même là vous dites on lui a proposé il a refusé la question à la limite je peux vous assurer la question n'est pas là vous savez on ne fait pas c'est vrai il y a un clivage on peut faire de la politique parce qu'on cherche à faire de la politique parce qu'on en fait un métier et souvent aussi un moyen de gagner de l'argent ça c'est un choix c'est un choix si on fait de la politique d'abord parce que on a on est d'abord mu par quelque chose qui est inné qui relève donc du besoin de servir du besoin d'être d'être en écho avec les besoins de la population du besoin tout simplement d'aller vers le bien commun si on a cette vision on n'y peut rien vous savez je n'ai rien inventé je suis tombé dans cette cette marmite cette marmite là je peux dire que c'est dès mon milieu familial j'ai été élevé dans ces valeurs si je puis dire et donc quand on est quand on est tombé dans cette marmite là après et bien les choses sont très simples il n'y a pas de refus dans l'absolu comme ça je ne dis pas je refuse parce que je refuse si je refuse ça veut dire que je refuse c'est à dire ce qui est proposé dans un ce cadre déterminé on vient d'en parler être aujourd'hui ministre dans un gouvernemental est-ce que très honnêtement très honnêtement est-ce qu'un ministre aujourd'hui il peut être d'ailleurs au départ il peut être animé par les meilleures bonnes volontés je ne critique jamais les personnes en elles-mêmes est-ce qu'il a les mains pas liées pour prendre des défis non mais c'est vous dire le refus dont tu as parlé Nadia c'est que précisément parce que je ne peux pas imaginer d'être en poste de responsabilité sans avoir les moyens de faire ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs nobles qu'on cherche à atteindre si on me met dans une position où je sais parfaitement que je répète pour des raisons objectives qui sont liées au système politique tel qu'il est tel qu'il fonctionne si je suis dans un poste et je sais que je ne vais rien faire le plus sage le plus honnête le plus honnête aussi c'est quand même de ne pas se mettre dans ces situations et donc de refuser mais par contre il faut et si je voudrais terminer avec ça je vous assure s'il y a un message politique message fort que je voudrais dire c'est que c'est tout simplement d'inviter quel que soit votre métier quel que soit votre métier vous êtes tous des citoyens et en tant que citoyen vous avez le devoir de vous occuper des affaires de la cité c'est ça la cité c'est notre pays et donc vous avez le devoir le devoir de vous impliquer faites les choix que vous voulez chacun a le droit le devoir de faire les choix qui correspondent à sa volonté à ses désirs etc. mais faites de la politique de la politique noble de la politique propre occupez-vous de la politique sinon c'est elle qui s'occupera de vous et de la manière que vous imaginez oui en tout cas Najib c'est un appel à la citoyenneté voilà Najib en tout cas tu as eu le métier le plus noble le plus magnifique parce que tu as pu joindre des centaines c'est le nôtre c'est le nôtre exactement de l'autre et tu as pu joindre le cœur de centaines et de milliers donc tu as des disciples partout si professeur Ben Ali Allah était là il t'aurait vraiment salué tout ce courage et ce dynamisme que tu as depuis des années que moi j'ai suivi et franchement on a fait quand même quelque chose de meilleur parce qu'on a des disciples et des gens partout qu'on a touché leur cœur et j'espère qu'ils vont réagir la race diable c'est-à-dire que tu es une race mais j'espère que tu as touché énormément d'étudiants qui vont prendre le flambeau et d'autres je dirais citoyens du monde et citoyens de notre cher Maroc qui vont vraiment savoir que dans la politique il faut vraiment agir mais non pas subir merci beaucoup Najib je ne te remercierai jamais au nom de tous les chers diamants je te remercie avec ton humilité ton humilité comme toujours tu es là et franchement tu as dépassé le temps et je sais que tu serais encore avec nous mais on t'aura en présence c'est Inch'Allah et là tu vas découvrir notre communauté merci Najib et merci à Najiba de t'avoir donné ce soir toute la soirée pour nous merci encore merci merci Nadia merci professeur merci pour ce cadeau que vous nous avez fait je peux vous assurer que nous avons vécu ce soir un moment historique en votre présence et je vais demander à nos chers diamants à qui je débloque les micros de vous applaudir chaleureusement merci à tous Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.